bonsoir à tous bienvenue sur ce stream qui va à la forme salée virgile anthologie comment vote ce sera dans à twitch voilà là c'est mieux là on va aller sur tweet dec on va retweeter arunotaku on va regarder les enfants un petit micro kids a piqué des hantons ce n'est pas le même que la dernière fois c'est pas celui où il ya iron soldier c'est celui où la jaguar est annoncée et où ce monsieur là je crois à lui ou où jean riche n donc le le directeur marketing j'imagine enfin le mec le communiquant datari présente la jaguar comme une console huit fois plus puissante que je sais plus laquelle enfin c'est c'est là qu'il a sorti tous ses chiffres les plus hallucinants quand il a dit qu'elle était je sais pas combien de fois plus puissante qu'une mega drive alors qu'au final les gens l'ont utilisé comme une mega drive et avant ça je vais vous montrer les deux jeux que j'ai reçu j'ai reçu bubzy sous blister grâce à ce bon vieux aux philippos il grande aux philippos qui m'a qui m'a fait cadeau pour entretenir ma dépendance à la jaguar de ce jeu qui m'a l'air pas très bien bubzy et ce jeu qui me rend curieux dragon alors ça me rend curieux parce que j'étais sûr que c'était un jeu de baston à la con et en fait ça a l'air d'être un beat them all et marrant j'étais persuadé que c'était juste un jeu de baston et apparemment c'est un jeu ça plutôt vu les images de derrière en tout cas ça a l'air d'être un jeu plutôt beat them all alors si dans doom je me fais écraser comme de la merde et que je m'en sors pas on déballera un des deux jeux et on finira le stream sur un des deux jeux mais je pense que doom va me tenir toute la soirée voilà et j'avais déjà iron soldier que je vous remontre c'est passé et je remonte voilà iron soldier en boîte pareil je suis là je l'ai ouvert du coup salut mr tom comment vas-tu est ce que tu es prêt pour le petit micro kit ce que je vais lancer dès maintenant avant première la jaguar sorcée griffes le jaguar c'est la nouvelle console d'atari une console 64 salut jarod j'enri chêne vous êtes directeur du marketing pour l'europe est ce qu'on peut dire que le jaguar est quatre fois plus puissant qu'une console 16 bits on peut dire beaucoup de choses on peut dire qu'il est quatre fois plus puissant qu'une console 16 bits on peut dire qu'en termes d'animation il est 12 fois plus puissant qu'une console 32 bits à venir qu'il est 850 fois plus puissant qu'une 16 bits je crois que ce qui est important c'est pas tellement la technique c'est surtout ce que l'utilisateur va en tirer et je pense que le jaguar est intéressant parce qu'il introduit dans le monde des jeux vidéo une nouvelle dimension effectivement les jeux qui vont venir sur le jaguar sont des jeux qui vont être en trois dimensions réellement ce que l'on avait jamais vu c'est pas le même même sur des consoles d'arcade c'est pas le même micro kid c'est si tu regardes bien l'interview là il va il va parler surtout de cyber mort fait du début de la jaguar et il a été réinvité je crois à l'émission juste après pour parler d'iron soldier et du fait que la jaguar ça y est elle est sortie il faut l'acheter là c'est avant qu'elle sorte du coup 250 fois plus puissant qu'une 16 bits le premier c'est cybermorphe le premier jeu du coup il parle plutôt cybermorphe celui-là c'est un jeu de simulation de vol et de choos en note dans l'espace vous allez pouvoir découvrir effectivement les capacités de la machine puisque tu peux parler le joueur est un pilote de vaisseau spatial qui va évoluer dans différents univers où il aura affaire à différents types d'ennemis des ennemis au sol des ennemis en vol des ennemis dans les montagnes des ennemis dans les dans les eaux c'est très très varié et il y a neuf planètes et il y a je crois 14 niveaux pour contrôler ce jeu on a un joypad un petit peu particulier alors le joypad de la de la jaguar effectivement est un petit peu particulier par rapport au joypad classique bon il a il présente évidemment une face avant qui rappelle les joypad existants avec les trois boutons de fonctions la fonction de direction pose et pose et option et puis derrière il y a un qui peut un qui pad ce qu'on appelle oui le qui pad va servir tout simplement à introduire de nouvelles actions de nouvelles fonctions dans dans les jeux à la mesure où on se trouve dans des univers en trois dimensions les possibilités sont évidemment beaucoup plus variées beaucoup plus puissante pour vous donner un exemple le copier à corriger en france pas de souci au philippos bienvenue sur le stream en tout cas un coup possible donc oui il va falloir quand même les programmes mais les plus grands éditeurs suivent bien sûr le jaguar les plus grands éditeurs suivent évidemment je crois que même d'une manière générale les développeurs sont assez enthousiastes et le fred qu'en vas-tu elle a l'air magnifique cette console incroyable océan océan je sais pas révéler un grand secret de dire que jurassic park sera disponible sur la jaguar mais évidemment il aura il sera complètement différent de la version que vous connaissez 60 version en trois dimensions et pour sortir pour fabriquer le jaguar vous êtes associé à un partenaire de point véritable géant effectivement la mise au point du jaguar a pris trois ans c'est une c'est un faut quand même reconnaître un tour de force technologique puisque atari la première société au monde avoir mis au point un processeur 64 bits jurassic park est sorti sur jaguar excusez moi moi ça va nickel je suis en train de regarder une vie une vidéo qui est très intéressante parce qu'on parle d'un jurassic park en 3d sorti sur jaguar à quel moment un jurassic park est sorti sur jaguar je crois que jamais je suis quasiment sûr que jamais en fait capable de fabriquer c'était pas le tout et la seule société qui soit arrivé à réaliser ce tour de force mais c'est ibm tout simplement donc ibm pour atari atari qui revient donc en force dans l'univers des jeux vidéo un univers qu'il a créé puisque c'est nolan bushnell qui en 1972 je crois a créé le premier jeu vidéo un jeu qui s'appelle pong et d'ailleurs il a eu quelques problèmes quand il a sorti son premier jeu oui absolument en fait référence à une histoire qui court dans la profession nolan avait mis au point son produit dans son garage comme beaucoup d'américains à l'époque et puis il veut le tester donc il s'adresse à un de ses camarades qui avait un snack bar il installe le produit dans son snack bar et le modeilleur était plein parce qu'elle est toujours en panne ta machine j'en ai vraiment assez il reprend la machine et il la demande pour voir ce qui n'allait pas et il s'aperçoit que la machine marchait très bien mais qu'il y avait tellement de pièces de monnaie à l'intérieur que ça avait bloqué le système le prix de la console alors le prix de la console est de 1790 francs elle est livrée avec le jeu cybermorph et 1500 la console est de 1790 1790 francs d'accord quasiment 2000 balles quoi et la commande la commande la commande la manette de commande d'accord et ben voilà on a eu notre petite dose de de c'était la c'était la minute jean richenne j'ai envie de dire qui revient assez souvent dans mon stream ça fait deux fois et j'adore j'adore voir jean richenne qui parle parce que à chaque fois il dit des énormités mais je pense qu'il s'en rend pas compte quand il dit 850 fois plus puissant qu'une 16 bits c'est quand même chaud quoi il a dit 850 je crois et c'est tendu un peu 170 balles ouais 170 balles c'est ça à peu près le processeur n'est pas 64 bits seul le bus l'est mais il y a trois pros alors il y a le 68000 de la megadrive du coup du valant megadrive on a tom et jerry donc un temps un vidéo je crois un post vidéo et un pro son si je me trompe pas ou c'est le c'est peut-être c'est peut-être du processing et du et du graphique je sais plus il y en a un qui est multifonction enfin le 68000 est devenu multifonction et quasiment tous les jeux étaient développés dessus malheureusement du gâchis intégral mais bon bref l'histoire de la jacquard me fascine et j'adore regarder du coup des vidéos en boucle j'ai fait un petit montage mais je pense pas le faire pendant le stream je vais juste vous le montrer à vous en exclusivité j'ai fait ça et je me suis mis voilà à la place du doom guy mais en fait c'est pas super pratique c'est pas génial ça veut dire qu'il faut que je joue genre comme ça et comme la télé est là je peux pas mais c'est pas mal j'aime bien moi je suis vachement bien incrusté par rapport à d'habitude je trouve ça mieux la dernière fois j'ai essayé de le faire mais c'était moins bien voilà on va commencer doom du coup et je pense que je vais faire en hurt me plenty parce que alors je comprends pas pourquoi le jeu nous met sur la zone 3 par défaut je vais commencer en hurt me plenty et j'irai en note tour off si vraiment j'ai trop du mal et le jeu nous met dans la zone numéro 3 en première zone je ne comprends pas alors il ya un mode coop apparemment et un mode death match j'imagine c'est quand on a l'adaptateur pour mettre deux jaguars et tout le bordel ensemble je pense que très peu de gens y ont joué finalement et le premier truc qui choque je suis outré de ce bashing toilet est ce que de mon jaguar cd oui mais on dirait quand même des toilettes un peu un petit peu honnêtement soyons honnêtes il n'y a pas de son du tout marrant ça y'a pas de musique dans celui là il n'y a pas de musique dans doom jaguar bref c'est sûr qu'il y avait de la musique pourtant attend il y a peut-être des options ah c'est bien ça la jauge de volume elle est très agréable et on peut mettre la pause en plus donc il ya l'option et la pause c'est deux choses différentes intéressant et alors pourquoi pourquoi le niveau par défaut et le jaguar et le jaguar et le niveau 3 je ne sais pas alors on a du coup c'est je sais plus je sais pas je crois que ça sert à rien c'est en plus je n'ai même pas sûr que ça serve à quelque chose b c'est pour tirer et a c'est vachement important et pour ce très fait et pour le bouton d'action à ces boutons qui permet de faire contre les murs voilà et aussi quand on le maintient et qu'on fait gauche et droite on strafe j'ai jamais joué à un doom de ma life moi je n'ai jamais fini officiellement pas de musique mon nom petite rome toilette de luxe aucun respect c'est clair c'est quand même c'est quand même la cuvette de toilette la plus chère de l'histoire je pense il doit y avoir des cuvettes japonaises en mode chauffante et tout ça qui doivent être plus chères avec les petits tuyaux pour nettoyer les fesses mais c'est pas la même la même gamme en fait la jaguar est beaucoup plus petite il faut pas de grosses envies non vraiment quand j'ai vu la photo de la jaguar cd j'ai encore j'ai encore pensé à des toilettes en premier et à une console en deuxième désolé je sais que c'est pas très respectueux je trouve que les couleurs sont extrêmement pétantes par rapport à la version 32x que j'ai joué il n'y a pas longtemps puisque je prépare une vidéo sur ma chaîne sur la 32x et je suis assez content parce que j'ai trouvé l'intégralité de la vhs 32x que vous avez dû voir d'ailleurs sur mon twitter en partie j'ai partagé des morceaux j'arrive pas à halter alors aussi grosse particularité de cette version jaguar que je répéterai sûrement souvent dans le stream parce que c'est un c'est un fact super intéressant c'est dgjx qui l'avait fait remarquer la version jaguar et là comme la version pc sauf elle a une particularité c'est que quand on tourne autour des ennemis les ennemis tourne ne reste pas ne reste pas statique et ne reste pas à nous à nous fixer des yeux bêtement en fait il reste vraiment fixe c'est à dire que si on tourne autour d'on peut les voir de dos impossible de voir les ennemis de dos sur 32x par exemple et c'est assez intéressant c'est un fait vachement intéressante de la jaguar que peu de gens connaissent écoute pas l'écoute pas mon jaguar moi je t'aime oui oui tout va bien tout le monde a une santé mentale tout à fait normal salut ma des villes comment vas-tu t'as vu l'os sc passe outre le problème de double synchro parce que je me souviens que c'est grâce à toi que j'avais découvert que le jaguar cd avait un problème de double synchro le jaguar tout court pardon avait un problème de double synchro et effectivement avec mon adaptateur amazon il ne marche pas et avec avec cet adaptateur là avec l'os sc du coup officiel et ben ça fonctionne est plutôt cool et l'image est vraiment incroyable de netteté je vais vous le mettre comme ça pour vous voyez bien là il y en a peut-être trop même voilà l'image est vraiment ultra nette quoi si vous voulez juste voir l'image du jeu et surtout ben plein écran et tout quoi j'adore la musique du jeu moi aussi ouais ouais attends ça c'est là ah j'adore ce passage trop bien ben alors tout à l'heure c'est marrant parce que j'y jouais pour m'entraîner avant le stream et j'étais persuadé qu'il y avait de la musique en fait quand tu joues dans le feu de l'action et que et que tu écoutes pas le retour du stream en mode en mode tu te soucis de ce que les gens entendent et ben putain j'étais sûr d'entendre une musique ouais le rgb est vraiment de bonne qualité d'ailleurs bah là la runo tv tu vois elle est tellement à l'ancienne que le plein écran elle le supporte pas il faudra vraiment que je la règle la runo la taku tv un jour c'est de l'ambiance pure c'est ça aaaah c'est ambiante c'est ça et donc j'expliquais ouais que les gardes bah d'ailleurs on le voit d'ailleurs quand ils se déplacent à droite et à gauche et bah ils tournent vraiment leur corps tourne du coup ils ont eu un vrai un vrai volume et une vraie existence dans le monde contrairement à la version saturn la version même saturn ouais saturn et 32x version saturn et 32x les les monstres nous regardent tout le temps impossible de les avoir de dos oh oui facile de viser pas simple de la visée quand même t'as vu la version de doom megadrive sur l'everdrive pro la version de doom megadrive sur l'everdrive pro alors non mais je sais pas qu'est ce qui est qu'est ce qui fait que fait l'everdrive pro il doit il doit faire un fpga de 32x non un truc dans le style je sais pas j'ai pas vu en fait j'ai pas vu par contre j'ai vu une version de starfox sur megadrive qui date d'il ya très longtemps une vidéo qui date de 2002 ou 2006 une très vieille rom qui avait été faite il ya très longtemps et qui utilise aucun aucun add-on et qui fait une 3d bah très proche du super fx enfin très proche avec moins de couleurs quoi mais c'est intéressant du coup la version de doom megadrive je veux bien un lien ou quoi ou que tu m'expliques c'est quoi exactement en fait du coup c'est vraiment doom qui tourne sur le megadrive ou il ya il ya une il ya un trix il ya un twist pardon doom sur megadrive with a twist ah cool alors ici est ce qu'on a la map ça est ce que ça est ce qu'on a là est ce qu'on a la map déjà dans le jeu il faut que je revois l'overlay que tu m'as envoyé au philippos parce que je l'ai pas imprimé bien sûr et est ce que sur l'overlay on peut voir où est ce que je peux appuyer pour avoir la map l'a envoyé quand ah mais d'accord la map c'est là alors ah c'est moche oh putain c'est moche la map c'est ignoble au secours ça utilise la puissance du fpga dedans pour aider d'accord bah ça m'étonne pas parce que je pense vraiment que sur megadrive ils sont arrivés au bout je pense que le plus gros fps de la megadrive c'est du knukem de tektoï non je pense pas qu'on ait fait mieux que du knukem de tektoï en plus c'est un du knukem vraiment space quoi c'est pas c'est pas c'est pas très je sais pas je pense qu'elle est définitivement pas faite pour les fps on avait joué un fps à une soirée megadrive sur mon stream je sais plus ce que c'était c'était un jeu qui avait été proposé par un viewer et c'était assez fou c'est vraiment pas mal quand même pour de la megadrive ça fait plaisir de voir le ciel qui marche qui marche correctement aussi le ciel il suit il suit bien le il suit bien le la caméra pas de problème de ciel étrange en tout cas c'est la version basse def du pc par contre on sent bien qu'il n'y a pas beaucoup de pixels c'est bon tes jeux sont arrivés en bon état excellent excellent état d'ailleurs dragon alors dragon c'est quoi expliquez moi ceux qui ont joué à dragon c'est un c'est un beat them all ou c'est un jeu de baston parce que derrière on dirait clairement à beat them all on dirait pas du tout un jeu de baston il ya plein il ya plein de personnages dessus en fait et là on iron soldier dont celui-là je l'avais déjà et bubzy j'ai reçu un très très bon état ils sont bas ils sont neufs il va falloir que je les déballe dans un autre stream ou dans ce stream là ça dépendra si je continue à jouer si tu joues à wolfenstein sur jaguar tu vas voir une surprise pourquoi en fait j'avais fait déjà un stream de la jaguar avec au philippo s'il ya longtemps il avait ramené tous ses jeux et il y avait joué wolfenstein je ne me souviens pas d'une surprise jeu de baston dragon s'est sorti sur d'autres consoles aussi oui c'est sorti partout c'est sorti partout partout mais je sais pas quel genre de jeu c'est apparemment c'est un jeu de baston alors mais c'est bizarre sur la boîte j'ai l'impression qu'il y a plusieurs persos même temps du coup ce niveau là je le connais j'ai fini alors je prends le fusil à pompe qui au milieu comme ça ça me fera des balles ça me fera pas des balles ça me fera le premier fusil à pompe du jeu ou pas alors c'est là le premier combat et j'ai la clé rouge donc je vais pouvoir aussi aller là récupérer les items je sais pas si je les fais tout à l'heure valifié bastion mais jamais ouvert le jeu ah bah moi j'hésite à je vais pas hésiter à l'ouvrir parce que je l'ai sur aucune autre machine et que voilà j'ai envie d'y jouer j'ai envie d'essayer le jeu quoi ouais ouais alors c'est de salle avec l'acide là tellement de souvenirs mais tellement de souvenirs j'ai l'impression de connaître doom comme comme le quartier où j'ai grandi j'ai vraiment l'impression de ça ça me donne vraiment cette impression là ah par contre c'est normal qu'on puisse pas tourner et avancer en même temps ah bon j'ai esquivé ça va c'est jouable Wolfenstein oui c'est jouable Wolfenstein je trouve ils se sont plantés sur Wolfenstein ils ont pas réduit la vitesse ça tourne trop vite ah d'accord ça utilise 100% du pros c'est ça genre c'est calé à la fréquence du pros ça arrive souvent quoi qu'ils fassent ce genre d'erreur d'ailleurs il y a une grosse partie de AC Unity qui fait que ça bug à cause de ça ils ont pas capé les ressources des consoles ils ont pas capé le FPS quoi globalement je pense qu'ils ont fait pareil sur Jag mais Wolfenstein avait l'air cool avait l'air clean malheureusement j'aime pas le jeu je suis pas fan en fait Wolfenstein c'est trop pas assez labyrinthique c'est trop on enchaîne les salles et on tire quoi y'a pas de finesse après je dis pas que dans Doom y'a beaucoup de finesse mais en tout cas y'a plus de réflexion sur les clés sur les endroits où aller et tout ça quoi je trouve je préfère Doom du coup pour ça j'ai hâte d'essayer Dragon je suis même plus curieux de Dragon que Bubsy parce que Bubsy je sais que ça va être que de la souffrance j'ai quasiment sûr que ça va être que de la souffrance après c'est bien j'suis content de l'avoir hmmm p'tit coup de fusil à pompe à bout portant là euh... Wolfenstein faut bien fouiller y'a plein de secrets après même euh... oui alors Wolfenstein apparemment il faut tout le temps tout le temps euh... moi sur Super NES parce que je l'ai fait sur Super NES Wolfenstein je fouillais systématiquement les euh... les tableaux les tableaux d'Hitler parce que c'était pas Hitler sur Super NES mais c'était un... c'était un colonel nazi je crois c'est pareil euh... attendez je vais mettre pause parce que je suis plus le chat là euh... ça va c'est joué Wolfenstein carmac l'a codé en bonus de Doom c'était même pas prévu ah d'accord je savais pas Bubzy Nersi ah p'tain mais c'est insupportable je supporte pas l'inertie dans les jeux en plus ça va être... le jour où je vais jouer à Bubzy ça va être un live euh... c'est pas très court il faut que je vais m'énerver beaucoup ça va être un live où je vais finir à 21h30 bon bah voilà c'était Bubzy bonne soirée ça va se finir comme ça ah c'est là qu'est la tronçonneuse non ? ah p'tain ça y est j'ai enfin compris où était ce truc caché quoi ce secret j'ai enfin compris comment déclencher ce secret c'est bon ça ? on bah meurt c'est bon alors je sais qu'on peut l'avoir d'ici mais euh... ah si je vois où c'est ça aaaah t'es la tronçonneuse on doit tous crever j'ai 160 d'armor 160 de elf je suis plutôt bien par contre la maniabilité est très chelou encore une fois je le répète hein mais j'arrive pas à faire avant plus les diagonales ça m'arrête mon perso quand j'essaye de jouer en diagonale quoi pourquoi ? on disait qu'il y a pas de musique il y a de la musique il suffit de la chercher je sens presque le kérosène de la tronçonneuse tellement le bruit est bien fait c'est insupportable en fait c'est la première salle du coup la suite ça serait en haut de l'escalier alors par contre j'ai changé d'arme parce que bon c'est pas très adapté là où je suis j'ai la tronçonneuse d'ailleurs la tronçonneuse n'est pas super adaptée dans le jeu elle est rarement adaptée il y a rarement des situations où tu te dis ah là j'aurais bien aimé avoir la tronçonneuse à part quand il y a un gros rose qui te fonce dessus je sais que les gros rose c'est bien d'avoir la tronçonneuse parce qu'ils sont super sac à pv de merde en fait j'ai le temps de bien ce dom oui oui clairement pour moi c'est la meilleure version console enfin meilleure version console d'époque elle est parce qu'après il y a eu les versions 3.6 et les versions il y a eu la version xbox live arcade qui était une des meilleures aussi et je me souviens alors c'est marrant j'ai une anecdote sur doom 32x c'est que j'y jouais et mon grand frère donc qui était calé pc et calé plutôt pas garder console pour le coup et ben il arrêtait pas de troller sur le jeu sur 32x et il disait tous ses défauts du coup ça m'énervait totalement et je me souviens qu'à la fin de ce niveau il m'a dit mais il a fini le niveau là normalement sur pc c'est pas fini là et effectivement quand on actionne ce levier sur pc on tombe dans un ascenseur et on est en bas et sur console sur les versions simplifiées console notamment la version jaguar du coup je viens de m'en rendre compte et ben c'était comme ça ah oui sur play 1 c'est vrai que sur play 1 c'était la meilleure version la version play 1 c'était la meilleure version après la jaguar c'était quand même une bonne version aussi il faut bien le dire là il y a de la musique vous dites qu'il y a pas de musique et j'ai aussi cybermorph bien sûr parce que qui ne l'a pas finalement j'ai même ressorti j'ai même ressorti doom 32x pour m'assurer des différences et le level design est quasiment le même sur cette version jaguar que sur 32x il y a pas beaucoup de il y a beaucoup de simplification dans le level design en fait alors c'est là qu'on commence sur jaguar l'area 3 alors je sais pas pourquoi ils ont commencé le jeu là je capte pas bah d'ailleurs c'est marrant parce que quand on démarre la version 32x de doom la démo qui tourne derrière l'écran titre c'est dans ce niveau là on dirait que ça c'est le vrai premier niveau de doom en fait donc je sais pas s'il y a une signification de ce genre mais c'est lui qui le tire de là bas ma gueule tu te fous mon gueule j'ai bien comment ils râlent les ennemis ça me fait rire tu sais que tu me tires dessus alors qu'il y a des barils partout j'aurais pu mourir la petite astuce évidemment le baril punaise 5 jeux en peu de temps ouais il faut alors ce soir on va faire un petit ebay spécial jaguar et je pense que je vais acheter mon premier jeu jaguar avec vous je sais pas lequel mais je trouverais bien un jeu pas trop cher et plutôt rigolo à posséder et avec l'aide de philippos et d'autres j'imagine qu'il y a d'autres personnes bah il y a fred s'il y reste qui pourra peut-être m'aider à trouver des jeux jaguar bah n'hésitez pas à mettre une liste et puis et je les noterais comme ça ce soir j'irai aller chercher sur ebay tout à l'heure je crois que c'était pas un bon calcul ça alors t'en es où philippos est-ce que t'es plus loin que la zone 3 ? est-ce que tu m'as dépassé ? est-ce que tu joues avec moi déjà ? j'ai pas regardé twitter j'ai jamais compris ce que c'était ce bruit si quelqu'un sait ce que c'est il est comment le double dragon ? il y a un double dragon ? ah tu corriges je t'ai copié mais c'est pas grave je peux attendre je sais qu'à un moment t'auras fini quand même il y a un double dragon sur jaguar le double dragon du film peut-être ? non ? le fusil à pompe est tellement dévastateur dans Doom c'est un truc de fou quoi je vais récupérer une trousse de soins je crois qu'il y en avait là-bas il y en a une là hey il faut jouer stratégique tellement je suis nul je suis pas très bon à Doom très bien ne vous attendez pas à du grand jeu oui c'est un jeu de baston tout pourri Alien vs Predator tu dois l'avoir il est superbe Alien vs Predator ça fera partie des premiers que je vais chercher parce qu'effectivement Alien vs Predator tout le monde en dit que du bien quand je l'ai vu quand Ophilippo s'est passé faire le stream j'ai pas trouvé ça transcendant j'ai pas trouvé ça ouf je sais que dans les FPS que j'aimerais tester plus en profondeur il y a Space Hulk sur 3DO parce qu'il est tactical et qu'il est super classe notamment quand les aliens s'approchent et que ça devient des écrans à eux tout seuls c'est super stylé et que le côté tactique maintenant aujourd'hui je pourrais peut-être y jouer parce que j'ai pas de problème avec l'anglais alors qu'avant j'avais des soucis avec l'anglais je parlais pas si bien anglais que maintenant donc peut-être que je pourrais faire un Space Hulk sur 3DO en tout cas un jour oui Alien c'est la priorité moi je joue très mal c'est pas ta façon de jouer mais c'est un jeu de baston tout pourri ah double dragon ça y est je vois ce que vous voulez dire le double dragon baston est-ce que j'avais pas déjà joué sur une autre console il me semble que j'ai joué à un double dragon c'est pas le double dragon en arcade sur Neo Geo il y a un double dragon sur Neo Geo allez viens ah putain ils peuvent pas sortir leur cachette les autres il est mort alors je sais pas comment on va là-haut je connais pas bien tout ça c'est vraiment cool c'est vraiment joli par contre ça rame un peu parfois là ici ça rame je sais pas si on s'en rend bien compte quand on joue quand on voit mais quand on joue là ça rame ah le fusil à pompe portant c'est jamais une bonne idée il y en a combien ? c'est taré il là ça devient tendu ici j'ai toujours l'impression qu'il est constipé le Doomguy il y a des quand il pousse une porte c'est quoi ton budget pour acheter un jeu ? quand j'ai fait ma vidéo 32x tout à l'heure j'ai dit Virtua Racing sur 32x c'est le meilleur rapport qualité prix de la console 30, 40 euros ? Virtua Racing 32x 30, 40 euros donc pour Jaguar un jeu à 30, 40 euros max ça serait bien par contre les hameaux j'en ai tellement que ça sert jamais à rien que je ramasse des trucs pour les hameaux c'est triste ça j'ai vu un double dragon Jaguar loose à 50 euros j'ai bien fait d'hésiter bah apparemment il est pas bien ouais il est sorti que sur Jaguar ce double dragon inexclu ah c'est quoi ton budget ? moi aussi je suis nul sur Alien bah écoute tout le monde dit que Alien c'est le jeu de la Jaguar après j'aimerais si j'achète Alien je t'avoue avoir les 3 overlays quoi ça ça va me coûter cher je pense je pense que dès qu'on commence à parler overlay sur des jeux Jaguar c'est là que ça revient un peu cher mais à voir est-ce qu'on peut j'en faire ? on peut pas faire ça comment est-ce qu'on te fait descendre ce truc ? quelqu'un sait comment on déclenche le secret d'ici ? j'aimerais bien avoir ce secret là comme ça on pourrait avoir deux hauts et deux hauts moi j'ai pas ce double dragon trop cher j'attends une belle occasion pour la collecte d'accord normal c'est les meilleurs collectes ça t'as bien raison Philippos tu devrais faire ça pour tous tes jeux d'ailleurs sauf les jeux qui n'existeront jamais en bonne affaire ça y'en a je pense malheureusement il y en aura toujours c'est un peu chiant d'ailleurs putain c'est chiant je me trompe de bouton c'est comme dans Chasey Express quand je tire au lieu de courir c'est assez relou faut vraiment que je fasse gaffe alors depuis que je sais que sous la croix directionnelle de la Jaguar c'est une vis qui tient la croix c'est un truc de fou c'est vissé quoi carrément à l'intérieur c'est même pas du plastique sous pression c'est une vis et bah j'hésite pas à appuyer comme un barbare dessus j'ai toujours peur de péter les croix directionnelles quand je joue en général au jeu vidéo mais là pour le coup sur la Jaguar pas de pitié quoi ah mais je suis pas fini là-bas pourquoi est-ce que je vais là ? j'ai pas fini là-bas en fait j'ai oublié tout un pan de la salle d'à côté alors ici je crois qu'en Nightmare en Nightmare est-ce que les ennemis ressuscitent dans cette version-là ? à ce que j'ai compris dans toutes les versions de à partir du moment où tu joues en Nightmare les ennemis ressuscitent c'est ce que j'avais compris t'as pas trouvé ça ? non ? ah bah voilà ! voilà un rose ! qu'est-ce qu'il y a là ? ah la clé jaune ! il a fallait Tempest 2000 aussi la BO est top je l'écoute encore de temps en temps tout à l'heure on ira sur Ebay avec l'OST de Tempest comme la dernière fois petit troll Kazumi Ninja et il est moins cher ! Tempest 2000 il est pas cher ? il me semblait qu'il était cher sur Jaguar Tempest 2000 ou un je dois me tromper de joueur quel bâtard le mec il m'attendait au tournant là c'est vraiment le cas de le dire qu'est-ce que c'est ce truc ? oh ! vous allez vous calmer les ascenseurs là ? je vous arrive les ascenseurs vous êtes tarés ? ah un secret ! vous trouvez le secret place ! on voit rien ! je vais regarder sur l'écran du stream parce que je vois rien ils font un bruit bizarre quand ils nous griffent les ennemis je crois Alien c'est 3 chiffres je te spoil pas ah merde ! Alien il est si cher que ça ! c'est chiant qu'Alien soit cher ! il me semblait qu'il était pas cher moi ! 182 health ! alors là on est bien parti pour aller dans le squalala on a la clé bleue on va pouvoir l'utiliser dans les... on va pouvoir retourner dans l'autre partie du niveau donc là on va pouvoir avancer il faut vraiment que je règle ma télé parce qu'elle est trop sombre un peu dommage il faut surtout que j'aimerais bien acheter un petit moniteur pour le mettre à côté de moi et pas avoir à lui même à grande télé à chaque fois c'est vraiment overkill ah oui je me souviens de cet escalier il est trop stylé même sur 32x il marche cet escalier il fait ramer à mort la console d'ailleurs dans ma mémoire cette salle n'est pas faite pour moi je crois qu'il faut être niveau plus haut pour aller ici je crois qu'il faut... il faut grinder un peu avant d'aller dans cette zone ah ouais ! l'escalier fait ramer et sur 32x il faisait ramer à mort aussi en même temps chaque marche est un mur donc je m'étonne que ça fait ramer et bah voilà ! on a fini le niveau en boite c'est très cher Alien d'accord ah d'accord ! en boite mais moi je veux... en fait si je peux avoir la cartouche et les trois overlays ça me va tu vois mais je suis pas sûr qu'il y ait forcément des milliers d'offres quoi ça fait un peu trop de variété ça ah bah j'ai pas été très vite ah je suis gouré mais quel coup ! à croire que je suis pas traîné à croire que je suis pas traîné à croire que je suis pas traîné ah vous entendez la croix directionnelle qui souffre ou pas ? ah c'est bien ça ! y'a pas deux sorties à ce niveau ? c'est pas un niveau qui a deux sorties ? est-ce que c'est un mythe ou est-ce que ça existe réellement les niveaux qui ont deux sorties dans Doom ? on m'a souvent dit ça on m'a souvent dit qu'il y avait deux sorties dans certains niveaux j'ai entendu dans les milieux autorisés des hardcore gamers que ça se disait ce genre de truc c'est chiant que ça soit cher j'aurais bien aimé que ça soit pas trop cher Alien après j'ai failli dire au pire je le grave mais non en fait ça marche pas comme ça la Jaguar est-ce que personne a réussi à faire des outils par exemple pour faire passer les jeux cartouches sur CD ? parce qu'à mon avis la Jaguar CD c'est juste les jeux cartouches sur des CD hein pas sûr qu'il y ait une grosse différence d'ailleurs à ce propos aux Philippos j'ai vu une version est-ce que c'est legit ? j'ai vu une version frais de tous les gens fans de Jaguar d'ailleurs parce qu'il y en a plein là vous êtes nombreux c'est cool j'ai vu un Iron Soldier 2 en cartouche alors qu'Iron Soldier 2 il me semble que c'est en CD c'est dommage hein le peu de musique qu'il y a je suis obligé de le skipper pour passer au niveau suivant ouh ah oui ce niveau c'est avec l'acide il y a beaucoup d'acide dans ça c'est un niveau très acide je rêve où ils ont standardisé les ennemis à fusil à pompe vachement plus tôt que dans la version 32X voir c'est parce que je jouais en I am a wimp peut-être c'est fort probable bon ils ont sorti sur les deux supports ah d'accord c'est bizarre du coup ils avaient même pas l'excuse de dire ah ouais mais il est infaisable sur cartouche il y a beaucoup trop de trucs ça veut dire qu'il doit peser que dalle sur CD surtout quelle tristesse et après c'était la mort d'Atari ah oui c'était pas très loin du début d'ailleurs c'était quelques années après ils ont essayé c'est bien moi je trouve qu'ils aient essayé moi je suis content ça nous donne des petites curiosités des petites consoles bizarres des consoles un peu pas handicapées mais euh bon elles sont gentilles hein on a rien contre elles mais what ? mais vous êtes malade ou quoi ? le jeu il vient de m'envoyer combien d'ennemis à la gueule là ? jamais tu me fais ça le jeu ? j'aurais dû utiliser le baril surtout ça c'est moi qui choisis ah d'accord en fait ça valait le coup parce que j'ai eu quand même une armure mais j'avais déjà 200 d'armure donc je vais peut-être pas être utile moi j'ai le 2 en CD dans une boîte cartouche avec un simple autocollant CD ah c'est dégueulasse ils ont vraiment fait ça ? ils font très Chewbacca en fait mais les digits sont très très propres hein encore une fois les textures sont très propres les digits sont très propres voilà on sent que c'était c'était quand même plus qu'une Mega Drive quoi c'était quand même plus qu'une bah c'était plus qu'une 16 bits quoi mais c'était loin très loin d'une 64 bits quoi enfin en tout cas dans le ressenti il y a la puissance réelle la puissance du bus et la puissance ressenti et dans le ressenti on est quand même plus proche d'une 16 bits plus en fait j'ai l'impression que la Jaguar c'est un peu la PC Engine des 16 bits c'est à dire la NEC PC Engine c'était une 8 bits mais elle faisait très 16 bits et la Jaguar c'était une 16 bits qui faisait très 32 bits en fait mais elle essayait de son mieux de faire 32 bits mais elle n'y arrivait pas en fait je trouve elle a commis la scène Jaguar qu'il a édité pour pas beaucoup de moyens d'accord c'est cool déjà c'est cool qu'ils aient fait ça mais du coup moi je pensais vraiment que la scène Jaguar allait réussir à faire marcher les jeux cartouche sur CD quoi clairement du coup ça te permet de pas avoir besoin de cartouche flash par exemple parce que la cartouche flash elle coûte une blinde bon après elle t'évite d'acheter beaucoup de jeux et puis l'émulateur Jaguar il marche pas très bien si vous savez où il en est l'émulateur Jaguar ou pas ? j'avais essayé un émulateur Jaguar il y a quelques années pour jouer à Alien vs Predator et j'ai même pas réussi à l'installer le truc c'était l'enfer il fallait mettre des fichiers partout, des répertoires dans tous les sens c'est un peu trop compliqué pour moi j'aurais aimé que ça soit plus simple il y a pas la clé zone je vais aller trop loin, trop vite vers la fin la clé elle est là ? ce level design il est quand même magique je te montre où est la clé en te faisant réfléchir au fait que t'es que t'es près du but il doit y avoir un gros dédale ultra long à flinchir j'ai l'impression d'avoir les balles infinies ah oui j'ai pas la clé bleue je vais chercher la clé bleue la clé qui ouvre les portes bleues et oui Christophe Karmak il couvrait son nouvel album et j'ai géré la situation avec Maestria parce que ça a ouvert ça temps limité en plus alors la clé bleue c'est ça ouais la commu jaguar elle avait l'air assez actif aussi au niveau des au niveau des homebrew et des jeux des jeux perso il y avait des jeux de puzzle et de casse brick qui avaient l'air cool pas cool c'est peut-être un grand mot je suis pas passé loin de la mort là je me suis un peu senti en très danger alors on a la clé jaune on a une c'est quoi ça c'est quoi ça c'est pas quoi ça ça a du faire ah d'accord ça a mis bah c'est la fin du niveau ah c'est super bien fait assez incroyable ce niveau il est vraiment vraiment bien designé quoi c'est une culture c'est une culture c'est une culture c'est une culture d'abord après il est bon au secours. Ah elle est vraiment dégueu cette musique. J'ai trouvé aucun secret. J'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé des secrets pourtant. Ah ce niveau. Ce fameux niveau. En général quand je joue à Doom rapidement c'est dans ce niveau que j'arrête parce que ça devient très complexe. C'est dans ce niveau là que les puzzles deviennent complexes. Enfin les puzzles, les Dédalus quoi. Dédalus sur Saturn fait partie aussi des FPS que j'aimerais approfondir. Jusqu'à peut-être pas le finir parce qu'apparemment il devient chiant très vite. Il s'appelle Dédalus en japonais je crois et Robotica en européen. Je pense que Fred doit l'avoir. Il me semble que tu avais fait une photo il y a très longtemps Fred dessus. Robotica sur Saturne. Dédalus il y a longtemps. Je vais prendre la mitrailleuse parce qu'on peut la utiliser. Parce qu'elle est plaide ma mitrailleuse et je l'utilise pas. Réparle à toi. Pas si près. Pas si près. Ah là là on a ça rame là. On a ça rame. On a ça rame. C'est marrant parce qu'ils ont des carabines mais elles font la puissance de mon flingue. Leur carabine les ennemis. Ouais ça me fait beaucoup rire. Très répétitif Robotica. Oui c'est ça c'est une suite de salles carrées apparemment. Avec pas grand intérêt. Mais ce qui m'avait intéressé c'est le côté ambiance justement. L'ambiance avait l'air très riche. Et il y avait Killik the Blood qui était sorti en même temps aussi. Je sais plus je vais voir. Robotica il s'appelle avec un robot tout rond dessus. Et très réaliste. Enfin bien fait du coup. Pas un robot rond dessin animé genre. Et Killik the Blood et Crazy Ivan font partie aussi des jeux que je voulais essayer parce que j'ai souvent mélangé les deux. Killik the Blood et Crazy Ivan c'était deux jeux qui n'avaient rien à voir l'un et l'autre. Et pourtant j'ai souvent fait l'amalgame des deux. Alors que c'est des jeux qui se passent dans la neige je crois avec des robots mais ça s'arrête là. C'est incroyable. En fait il est très linéaire ce niveau. Du coup je comprends pas trop le côté intimidant que j'avais avec ce niveau là. Ce niveau m'a souvent intimidé. De par sa complexité. Mais en fait il est pas complexe. Un classique de la Saturn Robotica ouais. Bah je l'ai pas. Je l'ai pas en européen. C'est un des jeux européens que j'aimerais avoir en long box. Enfin en long box. Y'a que des long box. Presque. C'est trop injuste. J'espère que c'est ça qui le tient. Ah oui j'y ai été très con. C'est pas mal. Il est très très bien ce Doom. Le Doom Jaguar est très très bon. Alors Bubsy et Dragon je sais pas quand est-ce que je vais les ouvrir. Est-ce que je ferais pas un live demain où je les ouvrirais ? En mode unboxing comme j'avais fait pour Iron Soldier. Et du coup on les jouerait demain. Et le problème c'est que... Dragon c'est un jeu de baston et Bubsy ça va être chiant. Je le sens venir à 4km que ça va être chiant. Bubsy ça va être un supplice quoi. Ah c'est pas grave hein. C'est rigolo de me voir souffrir aussi. Donc vous seriez pas là si c'était pas rigolo. Comment vont ces messieurs dames ? Ils ont bien fait mal d'ailleurs. Il va falloir qu'il se calme hein. Il y a trop de gens. Il y a trop de gens qui me déchirent la gueule à coups de griffes là. Bon il va falloir que je retourne là-bas chercher des medikit sinon je vais crever. Oui exactement, bonne mémoire Aruno. Ouais t'avais fait une photo et ça m'avait rendu jaloux. Et c'était l'époque où j'avais très peu de jeux sur ma collection Saturne. C'est peut-être toi qui est responsable du début de ma collection Saturne. J'ai vraiment une très bonne collection Saturne Pâle mais ça me fait chier de pas la mettre en valeur. Mais j'ai peur de les sortir en fait. J'ai très peur de l'évolution du carton des boîtes Saturne Pâle. Et je pense que plus je les laisserai à l'abri mieux ce sera. J'avoue que j'ai un petit peu une flip avec les jeux cartonnés. Déjà les jeux Jaguar je laisse les blisters parce que j'ai pas envie justement qu'ils soient perdus. C'est vrai que j'allais là-bas du coup. Bon tant pis je vais avancer mais je suis vraiment dans la merde au niveau de la ville. J'ai l'impression que l'armure elle absorbe pas tout. L'armure n'absorbe que les balles de flingue ou comment ça se passe dans ce jeu en fait. Bah un classique de la Saturne Robotica oui. Alors déjà oui mais il est cher. Enfin il est trop cher par rapport à ce que c'est. Et surtout Deadalus est mille fois moins cher. Deadalus qui fait partie des jeux qui te filent en lot à 3€ quoi. Au Japon. Je crois que t'achètes des jeux où il y a toujours un Deadalus qui trade ou un Clockwork Night ou un... Des jeux qui valent rien en fait. Et ça me fait toujours chier d'acheter des jeux pâles Saturne parce que bah je sais que ça vaut. En japonais. En fait du coup bah ça me fait du mal. Je peux le dire. Ok ils sont là bas. Je vais changer d'arme en fait. Peut-être reprendre le fusil à pompe parce que je crois qu'il est meilleur. Dans sa globalité il est meilleur je crois. Agan Eren parait que c'est l'une des meilleures versions console de l'époque de la Jaguar. Exactement. Salut Agan Eren et bienvenue. Sur le stream. Il y en a un là, un rose. Rose. Quel con. Merci d'avoir tiré dans le dos de l'ennemi. Messieurs fusil et pompe. C'est chaud hein. C'est pas du tout fait pour ce genre de jeu moi. C'est trop fast pace. Alors je sais que si je franchis l'acide et que j'appuie sur l'interrupteur les deux piliers se baissent et il y a des ennemis dessus. Si je peux straffer justement. En laissant appuyer sur A on peut straffer. Juste que dans le feu de l'action c'est pas le réflexe que j'ai en premier. Et je crois que la course est automatique. Ah c'est festival. Ah la la. Ça remonte. Ok. Et ça remonte. Même si bon après la version dos forcément ça fait mal. Alors les niveaux sont différents sur dos aussi. Il y a une grosse différence de level design au niveau de la complexité des niveaux qui ne pouvaient pas être reproduites sur console. Et la version 32X reprend le plus ou moins le layout jaguar en moins bien. Avec des trucs en moins encore. Et c'est encore fait schlack et encore plus. Ça a rien d'aller en haut. Par contre j'aimerais bien ne pas tomber. C'est obligé. Mais en fait c'est random total ou quoi le monter et le descendre là. Je crois même que toutes les versions jusqu'à la Game Boy Advance reprend le layout jaguar. Mais c'est vraiment identique le layout jaguar. Il y a vraiment aucune différence tu crois. Même la version SNES genre. La version SNES je me demande s'ils l'ont pas encore plus simplifié quoi. Parce qu'elle était dégueulasse la version SNES. Mais c'est un massacre. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un massacre la version. Sauf certains initiés. J'arrive pas du tout à comprendre comment fonctionne cet ascenseur. Ascenseur ! Merci. Est-ce qu'on pouvait mettre les niveaux du 2 dans la version jaguar ? Y'avait pas une histoire de mode comme qu'on pouvait avoir les niveaux du 2 dans je sais plus quel Doom ? Ah c'était le reste des niveaux sur 32X. Ça je crois. Y'a des vidéos fabuleuses sur les versions de Doom. C'est ce qui m'a donné envie de faire pareil. Et bah écoute. Pour l'instant ce Doom sur Jaguar est tout à fait enjoyable. Malheureusement je suis très mauvais. Mais globalement dans les jeux vidéos. Pas à Doom spécifique. Allez viens. C'est pas la Playstation qui a un peu mergé les 2 et du coup c'est dans le désordre ? Alors la version Playstation je crois que c'est dans le désordre. Mais c'est la meilleure version. De loin. De très loin c'est la plus belle. C'est celle qui a le meilleur rendu. Celle qui a tout le temps mieux en fait. Il faut savoir que j'ai fait du mal à quelqu'un à distance. Ça me fait du bien. Y'a pas de reload en fait dans ce jeu. Je suis en train de me rendre compte. Y'a juste la pompe du fusil à pompe. Y'a pas de reload. Ça y est il a une tête normale mon Doom guy. Il a plus la tête toute bizarre et gonflée vers le bas. Trop bien. La version Playstation était incroyable au niveau des effets de lumière. Y'avait tellement d'améliorations sur la version Playstation que... On pourrait pas tout lister. Et puis y'avait la version... On pouvait jouer en coop aussi. Comme sur Jaguar. Et c'était assez incroyable. On l'avait fait avec mon frère. Parce qu'on avait deux Playstation à la maison. On avait deux télés à la maison. Et on avait... On avait pas deux fois Doom ? Non on a une... Je crois qu'on avait une version gravée. De Doom qu'on faisait passer avec le swap. La méthode du swap. Et ça marchait. Bonjour Sam Nissan ! Dooooom ! Et oui ! C'est un stream d'adulte. Par contre j'ai pas mis le stream en mode... Réserver un contenu machin adulte. Je sais pas si on peut. Et si on peut je sais pas comment on fait. J'aime pas trop cet interrupteur. Je sens qu'il va me tomber de la merde sur la gueule. Une porte en fait. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Et d'accord c'est sûr. La stéréo c'est incroyable. Doom faut toujours bouger en fait quitte à gâcher des munitions. Ouais le problème c'est que... Le problème c'est ça. Quand même. Le gros problème c'est ça. J'ai vu que les bullets vont en ligne droite. Même se décaler un tout petit peu suffit. Oui je sais. Enfin j'aimerais pouvoir bouger tout le temps mais c'est... Cette manette elle pète le doigt quoi. Je me demande si le fait d'être en hauteur ça fait pas des headshots. Je crois pas que les headshots soient calculés dans ce jeu. J'ai de gros doutes. Ah ! Ah ! Ah ! Me voilà en bonne chape ! Je suis en good shape. Pourquoi je prends pas la clé ? A ton avis. Parce que je sais ce qu'il se passe quand on prend les clés dans ce jeu vidéo. 84%. J'ai un peu du Doomguy je trouve. Je lui ressemble un petit peu non ? Avec les yeux... Ah ! Il a pas les yeux bleus. C'est marrant. C'est dans Wolfenstein qu'il a les yeux bleus. Est-ce que ça a ouvert ? Ça a ouvert là. Ok d'accord. Ça raccourcit. C'est Régis. C'est Régis. Vous avez vu c'était Régis. Par contre c'était lui qui avait pas de musique. C'était pas la 32X. La 32X avait des musiques gérées entièrement par la Megadrive. C'était un massacre. Un massacre complet. Alors sur mon montage spécial de la prochaine vidéo 32X on peut voir ce que la Megadrive fait graphiquement. Par contre je vois pas trop comment je pourrais... Ah si je pourrais... Ah non je pourrais pas isoler le son de la Megadrive. Je crois pas. Ah si je pourrais isoler ce qu'envoie la console, ce qu'envoie la Megadrive par rapport à ce qu'envoie la 32X. Et je pourrais savoir du coup quels sons sont gérés par la 32X et quels sons sont gérés par la Megadrive. Ca ça peut être intéressant. Intéressant je sais pas c'est peut-être un grand mot. Mais ça pourrait être informatif. On va dire. Mais dans Doom la musique est entièrement gérée par la Megadrive seulement. La 32X gère rien. Alors qu'elle a quand même deux SH2 et un SH2 c'est quand même vachement bien quoi. Moi quand j'ai appris que c'était deux SH2 j'ai un peu halluciné. De toute façon elle était très peu exploitée encore une fois. La 32X elle avait quasiment aucun jeu qui l'exploite bien. A part Darkseid. Mais ça ça ne nous regarde pas. En tant que joueur. Salut Tom ! Comment vas-tu ? Bienvenue sur le stream. Toi tu fais Doom Jean-Guy Dupont. Toi tu avais parlé de Doom 64. Alors pour Doom 64 je recommande chaud devant la version remastered de chez Night Dev Studio. Celle qui vient de sortir c'est ça ? Ah si elle fait physiquement mal c'est pas pareil. Ouais elle fait physiquement mal au doigt moi. Moi elle me fait physiquement mal parce que mon pouce reste accroché sur la croix parce que la croix est plate. Et c'est assez chiant du coup. Et bah en fait ça c'est tout flasque quoi. Après comme j'ai les mains moites c'est assez désagréable. Non t'as pas de headshot mais t'as un peu de random sur les dommages reçus et infligés. Ah j'ai vu comment marchait le BFG 9000 dans le code. Alors c'est un exercice que j'ai donné en cours de production à Créageux. J'avais dit aux élèves de regarder le source code de Doom en deuxième année. Et de me dire comment marchait le BFG 9000. Parce que j'avais vu sur une vidéo YouTube un mec qui l'avait analysé. C'est très intéressant comment fonctionne cette arme là. Y'a des lancers de rayons dans... Enfin y'a pas beaucoup de lancers de rayons parce que c'est un jeu de 93. Mais y'a quand même des lancers de rayons rigolos qui sont faits. Et le calcul des dommages par le BFG 9000 est très intéressant. Vraiment vraiment. Ça roule et toi ? Shenman ! Oui c'est Shenman moi. T'as appris que j'étais Shenman seulement y'a pas longtemps ? Pour la 32X il fallait couper les musiques. Ouais c'est le problème. C'est un peu le problème. Aruno Fesser. C'est ça. Je suis une sorte de professeur qui donne des fessées en fait. Aruno Fesser. Maintenant tu vois à quel point c'était mal habile de m'appeler Aruno Fesser ou pas ? À quel point c'était maladroit. Putain j'aime pas qu'il y ait pas de musique. Ah bah c'est la fin. J'ai tué tout le monde. Les musiques sont pas folles. Ils ont même rajouté un chapitre dans Doom 64 qui... Tide. Oulala avec Doom Eternal. Mais du coup je suis deg. Mon Doom 64 original sert plus à rien. Pourquoi il sert plus à rien ? C'est toujours génial d'avoir un Doom 64 chez soi. Moi je l'ai pas par exemple. Si je l'achète ça serait en japonais. Est-ce qu'il existe en japonais Doom 64 ? Tiens. Oui il existait mais j'ai jamais vu sa boîte. Je serais curieux de voir sa boîte. Tiens. Il y a pas tout le contenu. Bah c'est pas qu'il y a pas tout le contenu. C'est qu'ils ont ressorti une version avec du contenu en plus. C'est pas vraiment... Enfin... C'est deux façons de voir les choses. Voilà. C'est pas qu'il y a pas tout le contenu. Oui il existe en japonais. Et la boîte c'est juste la boîte européenne en étiré non ? Je pense. Alors je crois que ce niveau là est beaucoup plus labyrinthe que fight. Il y a quasiment pas de fight dans ce niveau dans mes souvenirs. Enfin il y a pas beaucoup de situations où on est tendu au niveau de la vie. Mais c'est surtout du puzzle et de l'énigme. Enfin du... Des allers-retours. Quoique ils en voient quand même un peu la sauce. Ils ont envie qu'on meure. Putain c'est trop bien ça. Faire des euh... Faire des brochettes de mort comme ça là c'est trop bien. Pour le mieux quoi. Ils s'enchaînent la boîte est stylée mais elle fait pas du tout doom. Ah bah c'est qu'elle doit être belle alors. Il y a même pas les bruits de pain. Ils ont même pas mis plouc 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 plouc. Arruboum. 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 Salut de sucre. Bienvenue sur le stream. Comment vas-tu ? Ah putain mais c'est vraiment des bâtards. Ils ont même pas mis un truc intéressant. Apparemment des enflures. Euh c'est une petite marche ça. Ça passe. Ok. Ça valait le coup. Ouais. Quelle porte empruntée Larson. Merci La Fatigue et toi ? C'est moi que t'appelles La Fatigue ? D'accord. C'est deux portes qui mènent au même endroit. L'entonnoir de l'impression de liberté. Ouvre à vous. Ah. Ils ont encore fait une porte à putes. Ça c'est ce qu'on appelle des porte à putes quoi. Non 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 non. Tout va bien. C'est sous contrôle. Vous croyez vraiment que j'ai eu peur ? Vous croyez vraiment que j'aime pas la site dans les jeux vidéo ? Et bah vous vous trompez. J'aime pas du tout la site. Et ça, ça t'amuse. Ah non je pensais que tu réagissais à ma crise de panique quand je suis tombé dans la site. J'aurais un peu mal pris. Résistance et merde. T'arrives pas à y croire. Normalement ça meurt au bout de deux coups. J'ai une impression désagréable, c'est que les ennemis peuvent se tirer dessus et peuvent s'aggro. Par contre, si un soldat tire sur un gros rose là, le gros rose pourra pas taper le soldat. Il pourra pas venir vers lui et le taper tu vois. Alors que les soldats ils se tirent dessus entre eux. Ça c'est la mort. J'en rappelle ma session doom confinement. Je les ai tous refaits. Il y a tous les dooms en version classique au brutal du 1 au 64 en passant par la PS1 etc. Ouais je sais, le brutal doom c'est cool. Ici les pinkies peuvent attaquer d'autres ennemis. Ah d'accord, intéressant. Alors comment ça marche ? Je vais reprendre au début de la mission je pense. Attends, 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 attends. Je recommence avec le setup du tout début du jeu. Il y a un truc qui est tombé. Il y a un truc qui est tombé. Il y a un truc qui est tombé. En vrai, tous les ennemis peuvent s'attaquer. Il suffit qu'ils se fassent attaquer par un ennemi avant toi et ils se focusseront dessus. Il y a un mec qui a réussi à finir doom sans tirer un seul coup de feu. Il fait les boss comme ça. Ça c'est cool. Il étend sa gueule pour attaquer. Il fait... Avec une anime bien redondante. Sur la PS1 ce qui était cool c'était les araignées géantes. Il y a une chaîne qui fait plein de vidéos sur Doom et notamment une chaîne qui apprend aux gens qu'il y a un Doom. C'est Doom 2 je crois. Sur les araignées, dans le sprite des araignées, il y a un pixel entre eux ou je ne sais pas quoi. Il y a une histoire de pixels. Dans le sprite des araignées de Doom. Et c'est super intéressant. Du coup le jeu est mille fois plus dur quand on meurt. Parce que là j'ai plus d'armes. Je me sentais trop puissant tout à l'heure. Enfin j'aurais dû faire gaffe si j'avais su que je recommençais sans armes. J'aurais pas fait le fanfaron. J'aurais pas fanfaronné. Fanfaronné. C'est quand tu prends de la cocaïne en fanfare. Fait du fanfaronné. Désolé. C'est pas ma blague la plus drôle. En même temps. En vrai, tu sais, il y en a un. C'est rien. C'est juste la qualité qui est tombée par terre. Putain c'est pas gentil ça. Je suis abonné à cette chaîne explicative hyper instructif. Oui, oui, je sais plus comment ça s'appelle la chaîne mais c'est très intéressant. Enfin sur PC tu save tout le temps en fait. Fanfaronné. Oui, c'est ça. Ou fanfaronné. Ça veut dire que tu as le nez plein de farine. Et je parle bien de farine. Plus tard, je serai item dans Doom. Ils ont un peu des gènes de Stormtrooper. Pas toujours. Des fois non. Les Pinky. On sent le côté ultra flippet. Qui me colle à la peau. Par contre, comment est-ce que je peux revenir ? C'est pas possible de revenir... Tac, tac, tac. J'aurais bien aimé tomber. Parce que si je tombe... Ouais, non. Je vais pas tomber, tant pis. Je vais me dire que je vais faire gaffe. Pas tomber. Il t'aime bien ou il t'aime pas ? Ah, il t'aime moi non plus ! C'est dans... C'est le test de Shinobi X dans Console Plus qui était comme ça. Le flingue de base ne sert à rien mais si t'as plus de munitions et qu'il faut l'utiliser, il faut juste ne pas maintenir la touche de tir. Si tu faisais un tir par pression de gâchette, tu aurais une précision de 100% à tous les cons. Et quand tu maintiens, genre j'imagine que ça doit te faire du random de pire en pire à force de tirer. Je m'étonnerais pas en tout cas. Ah bah c'est dans cette salle là que je suis mort tout à l'heure. T'es au centre apparemment. Et tu vois là, dans Halo, j'aurais lancé une grenade. J'aurais fait ça là, j'aurais lancé une grenade en rebond sur le mur parce que je sais qu'il y a des ennemis à l'intérieur. Et j'aurais gagné. Vous entendrez la manette souffrir à chaque fois. Clac ça. Papa, 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 papa. Il est où le petit pinky, hein ? Il est où ? Il y a un pinky à l'intérieur, je le sais. Je l'ai santi. Il y a un fusil or à pompe et un pinky. C'est eux là qui m'ont tué. C'est vous qui avez mis fin à mon règne de terreur. Alors que je me débrouillais bien. Ah, j'ai toutes les clés sauf la jaune, évidemment. Si je bet. Ah, c'est cette croix directionnelle qui me baise le doigt. Littéralement, je me baise le pouce. C'est très douloureux. C'est douloureux comme je n'aime pas. Des fois, j'aime bien avoir mal. Mais pas comme ça, non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est une discothèque ou quoi ? On m'arrose. C'était pas une excellente opération ce que je.. ça, ça me rend invincible mais que à l'acide ou ça me rend invincible à tout les combinaisons quelqu'un sait la manette est ergoturique barbie turique ça me rappelle mon mode 32x méga drive ça tiens, c'est tout vert ça y est on récupère la couleur la manette est ergoturique c'est ça exactement c'est de la torture pure y'a pas eu de manette générique sur jaguar enfin je crois pas ah oui bah peut-être qu'ils ont pas eu le courage invincible aux fluides toxiques par terre pas à 100% tu as genre 5% de chance de te prendre un dégât quand même putain j'en ai pas pris un seul ou si peut-être pas regarder alors ah j'en viens de là est-ce que j'ai vraiment tout fait là ? j'ai mal exploré je pense j'ai même pas pris de clé j'ai rien pris ah d'accord ça a ouvert ici ah j'aime pas ces ouvertures de porte la marche est pas assez haute les gars j'ai absolument pas peur hein je vois pas ce qu'il te fait dire ça et bim vas-y prends ça dans ta gueule oui Mario c'est pas Mario je crois je crois que le dungie c'est pas Mario oh Mario mec oh Mario j'ai la clé jaune la clé jaune la clé jaune la clé jaune c'est la chanson de la clé jaune vous la connaissez pas complètement taré hein ce soir ça va vraiment pas j'ai tellement hâte d'avoir ma carte mère demain j'espère qu'elle marche si ma carte mère elle fait la même chose et qu'en fait c'était normal je vais avoir l'air d'un gros con j'aurai pas de PC j'aurai pas de nouveau PC bah dis donc je me suis fait tirer dessus par un péon ah ils sont en train de se tuer trop bien il m'a vu lui non est-ce que sur la site les ennemis meurent vous savez ça ou pas il faut vraiment que je regarde le code source du jeu parce que c'est très intéressant il paraît voir comment il a codé le truc avec les avec les limites de l'époque en fait alors ce qui est génial c'est qu'à créer un jeu du coup je leur ai dit de regarder le code source de Doom parce que ils faisaient un FPS ils ont fait un FPS exactement comme Doom avec les mêmes contraintes plus ou moins mais ils ont rajouté quelques petites petites subtilités à la con et du coup ils l'ont rendu plus avancé encore que le moteur de Doom parce que forcément il y a plus de puissance donc on peut le faire et c'était super intéressant c'était un groupe très cool c'était des bons gars quoi je crois pas qu'ils meurent par contre ils peuvent se faire écraser par des trucs de presse ouais genre comme dans comme dans du Knukem dans du Knukem aussi ils peuvent se faire écraser les ennemis j'avais pas vu que je me faisais j'en finis plus des copies bah écoute c'est dommage au chilepo ça t'es en train de rater tout le stream sur Doom c'est pas pour te culpabiliser mais ok donc là on revient avec 100 de F bon la grosse limitation de Doom c'est qu'on peut pas avoir deux couloirs qui se chevauchent mais je trouve ça marrant comme limitation en vrai bah la limitation c'est aussi qu'on peut pas regarder en haut quoi on peut pas regarder en haut et en bas c'est un peu dommage ça ça aurait été cool d'avoir une vision panoramique après dans Brutal Doom je crois qu'ils y ont remédié à ça non ? je crois que dans Brutal Doom tu peux faire un peu ce que tu veux avec la cam c'est bizarre ce bruit là à chaque fois dans Doom je l'entends et à chaque fois je comprends pas ce que ça veut être ah je suis bloqué contre le mur ça va pas être très efficient la boule de feu de l'ennemi mort devrait disparaître voilà ce que je dis moi c'est pas super réaliste ça serait un peu jeu vidéo je crois que ça a ouvert quelque chose ce que j'ai fait il y a eu un bruit d'ennemi de toute façon c'est la réponse à tout à chaque fois c'est la fin du niveau c'est pas si grave ça va c'est pas le bout du monde ça sert pas à grand chose alors attends ça sert pas à grand chose vu que tu peux pas avoir de niveau de circulation et qu'on vise toujours au niveau du monstre bah ouais mais alors du coup tu dis ça sert pas à grand chose vu que le design a été pensé avec cette contrainte donc oui ça reste une contrainte de pas pouvoir regarder en haut et en bas parce que si quand tu tires tout droit et que ça tire sur le monstre en haut pour moi c'est un un anti-bug enfin un anti-bug mais un un truc qui rattrape la contrainte du fait qu'on peut pas regarder en haut et le bruit c'est des monstres oui d'accord mais du coup le bruit je comprends pas qu'est-ce que fait le monstre pour que ça fasse ce son oui je cherche trop loin on peut pas ouvrir mais c'est quoi c'est une fausse porte c'est une fausse porte ils ont vraiment mis une fausse porte quoi juste pour que je me crame le cul dans la lave dans l'acide bravo les gars ah bah c'était pas la fin c'est tellement persuadé que c'était la fin il mâche un très gros chewing-up exactement très bien très bien j'ai hâte d'avoir le fusil plasma parce que c'était mon arme préférée dans Doom c'est vraiment 3 pixels qui bougent là les ennemis alors j'ai vu que Doom avait été porté sur Next Step l'OS de l'ordinateur de Next la boîte de Steve Jobs quand il a quitté Apple c'est assez impressionnant sur quoi il a pas été porté en fait je crois qu'il est même sur calculatrice scientifique ou un truc comme ça ah bah merci les gars vous faites mon boulot il n'y a pas de cyberdémon cyberdémon qui ne craint rien dit personne superdémon cyberdémon pardon c'était quoi ce coup là de flingue où est la personne qui vient de me tirer ça c'était là il n'en finit jamais ce niveau ah oui on recommence vraiment au début c'est pour ça qu'ils ont mis le choix des niveaux en fait après ce calculatrice TI c'est de la triche je trouve c'est pas vraiment Doom c'est une espèce de proto-FPS sur un niveau plus proche de Wolfenstein à mon sens mais ils font ce qu'ils peuvent bah c'est ce qu'ils ont fait je crois sur Game & Watch ils ont pas sorti le vrai Doom ils ont sorti un Doom déjà en moins de couleurs parce qu'il n'y a pas la place de mettre des textures il n'y a pas la place de mettre beaucoup de trucs en gros la Game & Watch Mini elle a que dalle de mémoire même Doom tient pas ils ont vraiment optimisé à fond le microcode du bordel pour que ça fasse toucher tenir que Mario 1 et l'horloge et le truc karaoké à la croix mais c'est pas glorieux Game & Watch Mini Micro c'est vraiment pas un très très bon hardware dégage saloperie pourquoi tu parles de la TI mais ils ont porté Doom sur la Game & Watch Super Mario la nouvelle Game & Watch Super Mario que Nintendo a sorti pour Noël et du coup quand tu dis c'est une version simplifiée de Doom la version sur Game & Watch de Doom elle est simplifiée aussi elle était toute en sans texture et toute bizarre elle a vraiment des textures très simplifiées c'est même pas une version 32X c'est vraiment une sous-version une sous-version c'est pas que je veux dire ah je crois que mon bonhomme il est très dans la merde allons chercher de la santé je pense que de toute façon je vais passer au niveau suivant sinon on en finira jamais de ce niveau ah il y a une nouvelle Game & Watch avec un émulateur dedans ok oui non non c'est une Game & Watch officielle qui est très peu piratable elle est très peu piratée du coup elle a un pros qui est pas très puissant elle a très peu de place de flash mais il y a quand même des mecs qui ont porté Doom dessus et quand je l'ai vu je me suis dit putain il est bizarre ce Doom et maintenant que tu me parles de ce Doom TI je me dis sur TI sur Texas Instruments je me dis bah ouais ça doit être ça doit être ce Doom là alors ce Doom un peu limité mais Nintendo ont bien fait leur coup ils se sont fait pirater leur NES Mini je pense qu'ils l'ont très mal pris et du coup la Game & Watch ils l'ont fait ultra limitée il faut pas qu'on puisse la pirater et installer des émulateurs 64 dessus les émulateurs Nintendo 64 qui sont des modèles d'optimisation sans doute genre t'imagines Doom sur une vraie Game & Watch je suis sûr que Tiger l'a déjà fait c'est peut-être pas Doom c'est peut-être du Knicken à quoi sert le bouton C sur ce jeu putain pourquoi j'ai un bouton C si je peux pas m'en servir ah c'est pour courir ah putain c'est pour courir C là et là ah oui d'accord effectivement ah putain grave ok d'accord on peut courir on sait qu'on pouvait pas mais on peut ça va beaucoup trop vite alors petit instant culturel si vous voulez quitter le jeu comment vous faites ? vous faites option ? non on peut pas quitter vous faites pause ? non on peut pas quitter et bah vous faites étoile et dièse en même temps et ça fait un soft reset si ça c'est pas génial franchement ça c'est un truc c'est une feature assez incroyable de la Jaguar je trouve je comprends pas comment ça n'a pas ça n'a pas passé plus les générations et que les gens n'en parlent pas plus j'étais au niveau 6 on va aller au niveau 7 et on va baisser d'un cran la difficulté j'arrive pas à finir les niveaux sinon après au pire il y a I'm a wimp et je crois que le niveau I'm a wimp c'est vraiment facile il faut qu'on va voir ce niveau là il est sur 32x je sais plus combien il y a 14 niveaux sur 32x je crois ou 7 non il n'a pas que 7 il y a 14 je pense pas qu'il n'y en a que 7 attends pourquoi est-ce que je me souviens du chiffre 7 je me trompe parce que c'est le chiffre de la chance le 7 d'ailleurs c'est le chiffre que je me ferais tatouer sans doute sur le bras un 7 avec des yeux avec marqué YT dessus et pendant que je me le ferais tatouer je chanterais le monde change tout tout autour de nous ah il m'a pris dans le coin dis donc il m'a pécho il était croc de moi comme on disait dans les années 6 sextiles la chute la chute le choc on a rien pu faire et bien je comprends je comprends que DGGX adore ce jeu ah il m'a pas vu il m'a pas vu et là il m'a vu 15 sur 32X 15 c'est ça je sais pas pourquoi j'avais 7 et du coup oui il y a les 15 premiers niveaux et sur Jaguar il y en a combien ils sont tous après une fois que tu as mis toutes les textures tu as juste à faire les WAD et les WAD c'est tout petit je pense que pas tous je comprends pas pourquoi ils y sont pas tous sur 32X c'est assez crétin franchement ils ont été rapia sur les oh la la ah oui ils te donnent le lance-roquette dans le pire endroit où il faut surtout pas l'utiliser parce que t'es dans un labyrinthe il faut jamais utiliser un lance-roquette dans un labyrinthe jamais d'ailleurs je pense qu'on va passer aux travaux pratiques dans pas longtemps parce que je suis pas très doué 23 je crois ah il y a pas tous les niveaux du coup putain c'est là je suis déjà allé clac 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 là je suis déjà allé il faut aller là pas assez de balles le nombre de roquettes est au plus bas ah c'est pour me faire redescendre ça t'as ouvert le secret d'ici ouais quel connard ah la clé est ici je la vois c'est le chiffre de la chance la chance la chance on fait la danse de la chance bonheur bonheur on fait la danse du bonheur vous allez finir par vous aimer les uns les autres comment est-ce qu'on fait pour faire descendre ça j'ai vu une grosse bête c'est rien là il aurait pu me deux là il aurait pu me buter il est déjà 22h12 j'aurais dû rajouter une règle dans l'IA qui fuit les barils qui les barils explosifs les barils explosifs les ennemis ont plus de mal à se déplacer vers les barils explosifs une sorte de repousse ça ajouterait un peu de cohérence alors qui connait le diplor de l'IA qui connait le diplor de doom dans ses moindres recoins je suis sûr que Sam Nissan doit le connaître où se passe doom ce doom là ces ennemis là enfin ces niveaux là on est d'accord qu'on est sur mars ou pas est-ce qu'on est sur mars la grande question sur la lune de mars le lore c'est qu'il y en a pas là t'es encore sur mars ah d'accord c'est après qu'on va sur la lune de mars sur la lune de mars c'est là qu'il y a les cyberdémons et toutes les merdes en fait si je me trompe pas on tourne en rond là oui oh oui ah non c'est là c'est le début il faut que j'entends au début pour aller ouvrir la porte jaune avant que j'ai la clé jaune la porte jaune est là euh non l'épisode 1 ça se passe sur une lune de mars il me semble pas sur mars dans la base de l'UAC l'UAC c'est pas c'est pas les représentants de mars sur terre ou je sais pas quoi ou un truc comme ça c'est comme trouver dur un truc comme ça en tout cas du coup l'UAC a ouvert une porte des enfers et les démons se sont échappés j'aime bien cette idée de mélanger science-fiction et satanisme ça marche bien oui dans Doom 3 ça marchait très bien mais Doom 3 ne me plaît pas pourtant il y a plein de trucs qui ne vont pas pour moi dans Doom 3 mais ce qui allait vraiment bien je trouve c'est que les démons sortaient de portails un peu mystiques et que c'est la science qui a merdé moi je trouve ça drôle ouais du coup le côté science-fiction mixé avec du satanisme c'est clair je valide la clé bleue Doom 3 c'est pas du tout le même gameplay mais j'aime beaucoup quand même bien plus flippant flippant ouais ils ont essayé de rajouter une dimension survival mais ça va pas avec Doom je sais pas j'ai pas l'impression que Doom s'y prête j'aime beaucoup mieux ce qu'ils ont fait avec Eternal que ce qu'ils avaient fait avec Doom 3 même si encore une fois c'est deux styles de jeu tellement différents que c'est dur de les comparer là dessus je rejoindrai parfaitement je peux pas comparer les deux enfin on peut mais pas de sens ça n'a pas de vrai sens on est d'accord ah y'a rien on peut aller là et ça sert à rien gros slolade ah si on peut voir la fin du niveau qui est là intéressant il y a un mec à fusil à pompe là dedans je vois pas bien par contre comment je reviens dedans Doom 3 c'est le seul que j'ai pas fait mais Doom 2016 fait le même scénar et pareil ça marche bien oui c'est les lunes de Mars Phobos et Demos d'accord Doom 3 c'est pas du tout le même gameplay Doom 3 c'est plus lent ouais mais ouais mais c'est lent relou quoi c'est lent relou et puis il y a des problèmes de réglage que les modders ont il a fallu que les modders finissent le réglage du jeu parce que la lampe torche était mal foutue il y avait plein de réglages qu'il y avait pas techniquement aussi enfin c'était pas il y avait pas mal de problèmes au lancement de Doom Doom 3 c'est encore un jeu où c'est encore l'époque où on pardonnait beaucoup de choses aux jeux PC qui se lançaient un peu à l'arrache j'aime pas trop c'est paf et paf ah là c'est là la porte je suis en train de tintin T donc de faire tintin avec de la musique du scat man et oui et oui et oui et oui et oui c'est du scat man c'est du scat man j'assume parfois tu peux avoir l'impression qu'il y a rien mais dans le jeu original le jeu t'indiquait avoir trouvé une zone secrète c'est vrai que la version jaguar n'affiche pas le you found a secret place y'a pas le y'a pas le y'a pas le log en fait et y'a pas le y'a pas le log pas scat man si scat man c'est cool dans le remaster de Doom 3 tu peux choisir de pas avoir la lampe sur l'épaulé non la lampe n'est ma ganaren c'est le contraire non justement moi ce que je reproche à Doom 3 c'est qu'ils avaient mis la lampe comme une arme séparée ils avaient mis la lampe comme étant une arme moi ça me gênait ça enfin moi le gros problème que j'avais avec Doom 3 c'est que justement la lampe était séparée des armes et que bah c'est bien gentil de faire un truc inconfortable mais je trouve pas que ça apporte grand chose enfin ça me faisait ça me faisait chier je vivais ça comme un bug et pas vraiment comme une feature en fait même si ça a été réglé comme ça je trouve pas que c'était réussi mais qui suis-je je suis pas game designer je sais pas je ne peux pas dire ce genre de choses ce que je peux faire c'est juste me taire ah la sortie de la vie donc j'ai fini ce niveau plutôt facilement mais en même temps j'ai un niveau de difficulté en moins ça apporte de la peur choisie entre voir ou tirer oui justement je sais je veux voir l'intention de design originel je trouve ça plus intéressant au niveau historique oui c'est sûr de musique quoi c'est l'espace l'intention de design 96% de mort quand même ça va j'en ai tué pas mal ah je me souviens de ce niveau c'est le niveau 8 oui c'est le niveau 8 il est sur 32x et il fait il met la console à genoux parce que vous allez voir ça je pense que vous savez déjà sur pc c'était beaucoup c'était très marrant ça faisait un peu benchmark ce niveau quand j'avais un nouveau pc en général je lançais doom et le niveau 8 en trichant comme un comme un gros cochon que j'étais parce que je trichais comme un c'est vrai qu'il y a rien qui en fait quand on prend un item il y a rien qui indique de ce que c'est heureusement qu'il y avait la notice ah oh philippos heureusement qu'il y a la notice dans doom heureusement qu'il y a la notice imagine si j'avais pas la notice ça serait sacrément ennuyeux ah c'est là qu'il y a des pas les cyberdémons comment ils s'appellent ceux d'avant les barons de l'enfer à rue il aime pas jouer il aime pas jouer au jeu dans leur jeu d'origine c'est connu j'aime pas les jeux injustes et et en fait j'aime pas quand dans un jeu la situation de difficulté est pas réaliste à aucun moment un marine surentraîné de l'UAC ne sait pas utiliser une lampe torche par dessus son arme c'est genre pas logique même si bon j'accorde pas tant d'importance que ça à ça c'est juste que donc 3 j'ai trouvé ça à cause de ça ah et là c'est l'arène avec les deux barons de l'enfer voilà et ça va s'ouvrir tout seul du coup je me dirige vers eux donc là il va falloir que je strafe j'en sortirai pas bonjour ils m'ont ils m'ont baisé dans le ils m'ont baisé dans le coin il va falloir que je ressorte du coup pas que j'allais dans le coin mais en même temps ils m'ont poussé pourquoi je recommence là ah non d'accord ah je le fais bien en fait il donne la mitraillette mais c'est un piège parce que la mitraillette c'est vraiment la pire arme du jeu quand t'es face à des barons de l'enfer je pense que les fusils à pompe c'est... je pense qu'en gros de toute façon le fusil à pompe est mieux que toutes les autres armes et le lance roquette est mieux aussi mais je l'ai pas il n'y a pas un secret avant je donne un fusil à pompe pour KO tu l'aurais pas déjà le frame rate le frame rate le frame rate cette vulgarité moi ? ils t'ont fait un deuxième fion voire trois ou quatre et après oui c'est toi qui es vulgaire moi ça va alors je pense que je vais pas ouvrir la porte je vais faire un petit tour de la... de là ah il faut les attirer là alors maintenant parce que si je les attire là ils vont d'abord tirer sur moi et puis ils vont j'adore leur cri leur aaaaaah quand tu leur ouvres je sais pas si vous avez entendu je vais faire un aaaaaah il y a une touche pour montrer la map oui elle est dégueulasse je peux vraiment voir la map du jeu ah forcément forcément elle est pas très très impressionnante c'est ce que j'ai dit à peu près à la seconde où je l'avais affichée la première fois c'est que ça j'ai beaucoup c'est pas et j'ai beaucoup je le j'ai beaucoup comme tout j'ai beaucoup c'est un puis j'ai comme ça je ne Vous n'imaginez pas à quel point le gameplay est unique dans ce jeu. Ah ouais, vous n'imaginez pas à quel point c'est un mauvais deal de faire ça. Ah, Philippos ! Et non pas Ophilippos. Enfin ! Ça faisait longtemps, ça commence à me manquer ces petits tweets. Ces petits tweets, je joue avec... On joue tous ensemble à Doom. Allez les enfants, joue à Doom ce soir ! ... 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 Il arrête les boules de feu avec son torse à l'aise. Je le quittais jamais à la fin des niveaux moi, 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 pour voir tous les secrets, c'est pratique. Je ne la quittais jamais, la carte tu veux dire. Arnaud, il arrête les boules de feu avec son torse à l'aise. Il est clairement baisé, ils ont clairement baisé les PV des monstres pour que ça reste jouable. Oui, mais là, tu vois, il avait beaucoup plus, j'ai l'impression que le deuxième, enfin, je ne sais pas, il avait beaucoup plus de vie l'autre, mais je pense que j'hallucine. En tout cas, ce serait une humiliation suprême de baisser la difficulté et de me mettre en I am a wimp, donc je vais réessayer de le tuer en pas I am a wimp. Est-ce que c'est exagéré ? Je veux bien être nul. J'ai une dignité. Ce qui est sûr, c'est que la mitraillette ne vaut pas la peine. A moins que vous, je ne sais pas, peut-être que vous préconisez que j'utilise la mitraillette. Entre nous, je ne pense pas. Entre nous, soit dit. Aruno, oui. Ah non. Je voulais dire baisser. Ah, bah ouais, ça marche aussi avec baiser. Ils ont bien baisé les points de vie, là. Ils ont pris, ils ont baisé. J'ai combien de... Putain, 50, ce n'est pas beaucoup. Le fusil à pompe ne fait pas des dégâts terribles de loin, donc pourquoi pas la mitraillette, ça te laissera plus de temps pour les esquiver. Bah ouais, ok, alors, on va faire ça. Écoute, Agane et Ren, je me mets deux balles d'handicap, tu vois, parce que je me sens vraiment fort. Mais j'ai esquivé. Mais j'ai esquivé. Mais j'ai esquivé. Ah, le jeu rame. En fait, j'aurais mis le strafe. J'aurais mis action sur A. Est-ce qu'on peut pas le faire ? Ah. Alors, attends. J'aurais mis action. J'aurais mis fire là, use là et speed là. Non, ça c'est celui de base. J'aurais fait ça. Ah bah non, parce que use égale strafe. Donc non, en fait, non. Non, non, j'aurais fait ça. J'aurais mis le strafe là, l'action là. En fait, j'aurais mis le strafe ici. Comme c'est déjà le cas. B, ça aurait été le tir. Et j'aurais mis la course aussi sur le strafe, en fait. Et ça, ça aurait été l'action. À la place. C'est compliqué. Le silence gênant. Le fusil à pompe fait des dégâts. Moi, je les ai tués. Finger in the noise. Finger in the noise. Pas mal. C'est pas mal. J'aime bien aimer la blague. Sans doute involontaire, mais vraiment pas mal. Ah merde, attends, ça a déplacé les strafes ou que je veux pas ? Oh là là. J'ai fait de la merde. J'aurais pas dû toucher à ça. Fire speed. Speed. Fire use. Il faut le valider ou... C'est pas bon. Le strafe est sur A maintenant. Sur C, pardon. C'est pas bon. Bref. S balle. On va essayer. Ah, c'est mieux en marque comme ça. On va wee sur A. On va essayer. Oh. Oh. C'est parti. C'est parti. Et là, trois cyberdémons. En général, c'est Doom. C'est comme ça que ça marche. Le super bonus, il est dans leur cage. Oui, je sais. Je l'ai chopé du coup. Salut, Pisouke. Comment vas-tu ? Bienvenue sur le stream. Ce silence gênant, j'aime bien. From Doom to Doom se ment. Doom to... To Doom se ment. To Doom se ment. Exactement ça. J'ai besoin d'amour pour l'emplacer de l'habitude. C'est pas vraiment... C'est pas vraiment... C'est pas vraiment... Alors là, on va pouvoir mettre à l'épreuve la console, je pense. C'est quoi ces portes avec les téléporteurs ? C'est pour retourner au début du niveau, non ? C'est d'accord, c'est pour retourner dans l'arène, en fait. Oui, c'est pas fini, après. Il a dévalé les escaliers, j'aurais lu. Y'a pas de musique dans Doom Jaguar, car le DSP est trop occupé à gérer les collisions, le hardware tient pas la charge. Mais c'est étonnant, parce qu'il y a tellement de pros, quoi. J'ai pas trouvé les secrets. Cela dit, dans Doom Jaguar... Dans Doom 32X, s'ils avaient pas mis la musique, peut-être qu'ils auraient réussi à faire un jeu qui tient la route. Qui tient plus la route, parce qu'il tient quand même la route, on va être honnête. Doom 32X, c'est pas non plus le pire Doom qui existe. Faut pas non plus abuser. Je veux dire... C'est l'avant-poste de l'enfer. Ah voilà, c'est là que ça devient drôle. Là, le jeu devient vraiment trop dur. C'est ça, avec les portes en mode... Les murs, si tu les touches, tu prends du dégâts ou pas ? Ah, c'est ça. Les murs te donnent du dégâts, c'est très... Très marrant. Là, on rigole beaucoup. Je trouve qu'on rigole beaucoup, là. Ah, mais si, si, on se poêle, là. Si, si, je vous assure. Ah ! Le bouton est inversé par rapport à tout à l'heure. Ils ont fait des plateformes à la Mario, c'est rigolo. Quand on va dessus, elle se baisse. C'est pas celle-là. C'est d'accord. Ah ! Celle-là, oui, aussi. Putain de merde. Ah ! Excusez-moi, les enfants. J'ai vu une grosse bête. Partons. Arrête de te faire ton pote. Le mec, il tue son pote. En mode normal, quoi. Arruineau correct. Ah, le mur, le sol. Y'a pas de mur qui... Y'a pas de mur qui font mal dans ce jeu. Ah, d'accord. Y'avait de la lave au sol. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Oh là là. Ce massacre. À la fusil à pompe. C'est la tronçonne. Comme dirait l'autre. Ok. Arruineau correct. Il faut... Quand je repasse dans le truc de tout à l'heure, y'avait des monstres. Oui, mais y'avait des monstres, là où y'avait la clé bleue. C'est pour ça que je voulais plus y aller. C'est là-bas. J'ai pas envie d'y aller parce qu'il y a des monstres. Je les ai entendus apparaître et je suis parti, du coup. Enfin, lâche. C'est là. C'est là qu'elle est. J'ai oublié la clé bleue. Où alors ? Au début du niveau, après la rouge, justement. Ah merde. Je l'entends au début du niveau, alors. Ça devient compliqué, les niveaux, pour moi, là. J'ai pas le niveau, moi. J'ai pas le niveau, pour ces niveaux. D'ailleurs, il est bientôt 23h, il va falloir que je passe à eBay. C'est cool. Finalement, il aura tenu une soirée à l'aise le jour. Moi, ça m'a bien amusé. Je suis pas vous ? Moi, ça m'a bien amusé, en tout cas. Je fais n'importe quoi ? Je sais pas ce qu'il se passe. J'arrive plus à retourner au début. Il me semblait que c'était ça. Ça. Mais what ? Pourquoi est-ce que je suis là ? C'est l'autre téléporteur qui me ramène au début ? C'est sûr que c'était celui-là. Ah ouais. D'accord. J'ai rien dit. J'ai pas hâte de te voir jouer à Bubzy. Bubzy Nercie. Ça va être l'enfer, Bubzy Nercie. Alors, je comprends pas, du coup. Là, vous me dites que ces murs-là ne font pas de dégâts ? C'est pas de la lab, là, qu'il y a par terre ? On est d'accord que là, il y a du dégâts qui est fait, quand même. C'est chelou, quand même. La clé bleue, que j'ai pas prise. Merci, Ophilippos, de suivre de Doom à Bubzy le grand écart d'Aruno. Alors, Aru, ça fait quoi de jouer un jeu à l'importance capitale dans l'histoire du jeu ? Ta gueule. Ta gueule. Regarde, c'est ce que je vais faire, Savenissade, regarde. Regarde bien, parce que tu le verras pas souvent. Est-ce que c'est possible, déjà ? Ah, on peut pas. Ah, si, on peut. Est-ce que vous croyez qu'il va me bouder jusqu'à la fin des temps ? C'est une porte démoniaque. D'accord. Alors, Sam Nisan, c'est lequel ton Doom préféré ? Oh là là, Sam Nisan, il répond pas. Il est vraiment pas fun, Sam Nisan. Pourquoi s'il répond pas, Sam Nisan ? Oh là là, c'est vraiment pas fun. Je suis choqué. De quoi ? Parce que j'ai banni mon modérateur ? Il s'est fait modder. Bah, il faut les modder. Il faut les mater à cet âge-là. Oh là là, vraiment pas fun. Ah, la première fois qu'on les voit, eux. Ils sont trop rigolos, ces ennemis-là. Ces ennemis-là, ils sont trop classe. Moi, je les aime beaucoup. Ah, c'est déjà la fin. Ce niveau, il est trop facile. Modérated. Modérated. Oh là là, vraiment pas fun. Arumoudead. Non, Arumoudead, ça marche. Arumoudead, ça marche. T'as raison. J'ai envie de dire, on va encore faire un niveau, et après, on passera à eBay. Easy peasy. Easy pe. Wow. Retro gaming. ID software, ouais. Ce soir, je joue en même temps que Haruno Taku. Ah oui, mais t'es après moi. Ah non, t'as recommencé au début, du coup. Ouf. Répéter après moi. Après moi. Attention. Début du niveau. Tout de suite, c'est plus facile quand on baisse d'un niveau de difficulté. Ça, c'était cool, tu vois, qu'il y ait des... I am a wimp, tu vois, tu peux insulter le joueur. C'est pas grave que tu l'insultes. Tant qu'il y a un niveau de difficulté qui est accessible pour lui, il sera content. Et puis, il rigolera à la blague de I am a wimp. Les jeux qui ne mettent pas ce niveau de difficulté, c'est qu'ils aillent se faire bien mettre. Je sais plus du tout ce que ça fait, les trousses de soins noirs. Ça me met en berserk, c'est ça ? Ça me met en mode... Je tape avec les points, mais je tape super fort. Je vais en se dire. Berserk. C'est par là, toi. Je pense que il est déjà mort. Je ne suis plus en berserk. Si, je suis encore en berserk. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais dans le doute, on va se remettre en mode. pourquoi il y a des fausses portes ? C'est ch*** ça. Non, on n'écoute pas Jaguar CD. Tu ne ressembles pas je vais lancer mon Jaguar CD pendant que j'y suis. Et elle se lance. Oh là là. Ça me rappelle que ce week-end, j'ai vu que ma sortie vidéo de Saturne déconnait. merde. Ça ne doit pas être un truc de fou. Ça doit juste être des soudures à refaire. Heureusement que Sega fait du hardware qui tient le coup. Oui. Contrairement à Atari. Ah oui, j'ai posté une photo de la carte mère d'une 32X. C'est terrible. Même la photo Wikipédia de la carte mère 32X sur laquelle ils veulent montrer à quoi ressemble la carte mère. Elle est patchée dans tous les sens. Sega, ils n'arrivaient pas à ne pas patcher leur carte mère. Une fois la console sortie d'usine, il les réouvrait, il les patchait. C'est quoi ces niveaux super faciles ? Je ne comprends pas. J'ai l'impression d'avoir toutes les cartes très vite et ils sont moins... Le niveau où je suis mort tout à l'heure et où j'ai baissé la difficulté parce que ça devenait trop dur, j'avais l'impression qu'il était 1000 fois plus long que celui-là. Ouais, je ne tente pas le coup. Il y a un mort à ma Saturn. Versace 7. De la map, je crois. Tout le temps de la map ? Par contre, ce qui me saoule un peu... Ça n'a aucun sens. Use est sur A. Et Speed est sur... Ah, mais c'est... Ah, putain ! Ça y est, j'ai compris pourquoi je ne comprenais pas. Parce que ABC est dans le bon ordre sur l'écran d'options alors que sur la manette, il est dans le mauvais ordre. C'est ABC et sur la manette, c'est CBA. Putain, d'accord, c'est complètement contre-intuitif. On va prendre la map au max. 122 713 351 secondes. Ah, c'est bien réglé, ça. Bravo. Bravo, Carmack. C'est bien réglé. J'aime pas ce bruit. J'ai été pris dans un gros bug de collision. Désolé, je n'ai pas pu bouger, les gars. Désolé de ne pas avoir pu m'occuper de vous. Ah, il y a un énorme problème de call. Il y a la collision qui est pétée ici. Et alors ? Ah ouais, là, tu t'arrêtes. J'ai tout cassé. Alors. Où en étais-je ? J'ai presque 4 ans. C'est beau le code. Des fois, il y a des gens qui font des codes poétiques. Des codes poétiques. et j'insiste. C'est mieux que la 32X. Honnêtement, c'est mieux que la 32X. Je suis sûr qu'ils auraient fait la musique avec la 32X. La version 32X aurait été comme ça, la musique. la raffinerie. Ça me rappelle les sorties barres. Aaaaaah ! Les nouveaux monstres. C'est beau quand même. Non mais la Mega Drive est largement capable de faire de bonnes versions de musique de Doom, je pense. C'est quasi le processeur sonore du PC-92. Euh... Oui ! Pourtant, il n'y a pas beaucoup de belles musiques. Enfin, il n'y a pas beaucoup de musiques qui ne soient pas extrêmement nazi-yard sur Mega Drive. J'ai vraiment un problème avec le côté ultra nazi-yard du rendu sonore de la Mega Drive. Ben tiens, IS-3, par exemple. En fait, la pire chose qui peut arriver, c'est ça quoi. Salut Lenni, comment vas-tu ? Bienvenue sur le stream. IS-3. Il faudrait que je reprenne ma sauvegarde de IS-3 et que je repasse le donjon que j'avais dit et qu'on continue de jouer. En fait, je ne sais pas où le jeu veut en venir parce que je suis dans la pire config possible et imaginable. Ah bah voilà. je pense qu'il valait mieux faire ça parce qu'avec le gun, je ne vois pas trop comment me débarrasser d'eux. Après, je ne joue pas bien. Je ne strafe pas bien. C'est super chiant. Il faut appuyer sur un bouton pour strafe. C'est un peu l'enfer. Honnêtement, c'est un peu dur. Ça roule, merci. Et vous ? Comment ça va tout le monde ? Allez, tout le monde dit à Lenni comment ça va ? Je veux que vous parliez tous de vos problèmes ouvertement ici. Ici, personne n'est un inconnu. Tout le monde se connaît. Vous êtes dans la communauté Arunotaku. Vous êtes libre de parler de tous vos problèmes à tout moment et à chacun. Car la communauté Arunotaku est une communauté de paix. C'est les mêmes balles apparemment. Je n'ai plus de balles. Ça va être bien contre lui. Je ne peux plus avoir de balles, je trouve. Ce n'est pas une excellente idée de ne plus avoir de balles face à l'autre. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. J'imagine qu'il y a un truc que je n'ai pas saisi. Il y a une finesse que je n'ai pas compris. Aruguru. Oui. Sauf quand on parle de jeux importants dans l'histoire. Bon, à Ganaren, ça va être à ton tour. J'ai une Jaguar, mais je vais bien. Ah ! Bonjour, Fred. Bienvenue. Parle-nous de tes problèmes de Jaguar. Quand cela a-t-il commencé ? Est-ce que tu penses être un gros consommateur de Jaguar ? Et depuis combien de temps ? Ça a commencé très tôt. Merci, les gars ! Il était temps que j'ai un putain de fusil à pompe quand même. On joue à Doom ou pas ? Moi, ce que j'aime bien chez les Pinkies, c'est qu'ils ne peuvent pas tirer. Bonjour. Ça me plaît chez eux. Il n'y a pas grand-chose qui me plaît chez eux, mais ça, ça me plaît. J'ai une Jaguar, mais je vais bien. Est-ce que ce n'est pas un peu le début de la fin de l'ascension exponentielle de la vie d'avoir une Jaguar ? Est-ce que tu penses qu'avoir une Jaguar est un handicap pour une vie épanouie ? Ou est-ce qu'au contraire, l'épanouissement passe par une Jaguar ? Vous croyez que je peux faire ban de Twitch pour faire de la gouroutisation ? Ça serait intéressant, ça. Ah bah, il a été ban parce qu'il faisait de la religion, c'est-à-dire de l'arune d'autacuisme. Il disait à tout le monde qu'il pouvait tout guérir. Il n'y avait pas de problème de Jaguar sur la Terre. Je crois savoir qu'Ophilippos aussi a des vrais problèmes de Jaguar. Il devrait nous en parler. Je suis en train de sentir... Alors, je ne suis pas sûr, mais je suis en train de sentir l'odeur de la cartouche Jaguar qui chauffe. J'ai l'impression. C'est très léger. Vu qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans mon appartement qui fait de l'odeur, je sens comme la chaleur de la Jaguar atteindre mon nez. C'est amusant. Elle n'est vraiment pas loin en même temps. Il faisait croire que tout le monde a tout le monde que la Saturn faisait de mieux la 3D que la Playstation. On l'a coffré pour sectarisme. Il n'y a que toi qui ne crois pas, à ganar. Il n'y a que toi qui crois que la Playstation fait de la meilleure 3D que la Saturn. C'est quand même le mec qui dit que Mario 64 est un jeu important de l'histoire du jeu vidéo et je te signale que bon, voilà. Je veux dire, c'est grave, la Jaguarie était très contagieux. Ouais, moi je connais quelqu'un qui me l'a refilé même. Je ne citerai pas qui mais franchement, pas très réglo quoi. Ça revient cher. On va voir tout à l'heure à quel point ça revient cher d'ailleurs. Ça revient un peu cher. Ça y est, alors maintenant j'ai la clé bleue. Je ne sais pas à quoi elle va me servir mais je l'ai. Ah putain. Les collisions de Doom Guy quoi. Je n'ai plus du Alors moi je connais un Doom, il me l'aurait eu. Je dis même que Zelda OT est mon Zelda préféré. Comment ça ? C'est très bien ça. C'est très bien et moi ça me va. Here we go again. Oh shit. Dopage à la Jaguar. Non mais je n'irai pas dans le débat. J'y suis allé juste pour le folklore. Les gens sont venus chercher ça alors je leur donne. Comment c'est beau ! C'est beau. C'est les fameuses textures. Je ne suis pas sûr que ce niveau existe du coup sur... Si il existe sur... Sur 32X du coup. Je ne me souviens pas qu'il y a des textures spécifiques du coup. Il y a peut-être encore moins de textures. Je vais plutôt aller dans la porte bleue. que des positions très courageuses de ma part j'avoue. Ah oui d'accord. Alors que Pilotwings. Ça c'est un jeu qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Un des tout premiers jeux en 3D. Je ne sais pas à quel point on peut dire de la merde à ce point. Je ne sais pas si je peux aller plus loin. Ah parce qu'on a beau dire mais la première console la NES. Eh regardez c'est le mode Doom 3 du jeu. Lampes. 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 Sur Battlemorph CD, on peut aller sous l'eau, avec un superbe effet de déformation. Et bien j'ai fini le niveau, alors que revoilà la sous-préfète, 92% de kills c'est pas mal, donc pour un niveau si loin, pas si mal, franchement, ça va, ah, toi tu joues à Battlemorph, alors ça c'est Cybermorph 2 du coup, Battlemorph c'est ça, et il est sorti que sur CD celui-là par contre, on est d'accord, parce que j'avoue que Cybermorph est pas si mal, Pour être honnête, le Demos Lab Ah, il y a juste un téléporteur, je sens que c'est le premier niveau où il y a les cyberdémons, il n'y a pas un cyberdémon là-dedans ? On peut retourner ? On peut retourner ? Pas du tout ce niveau Hein, mais non, le cyberdémon c'est le niveau avec le baron from L crucifié Le baron from L ? De quoi tu parles ? From L ? Et puis tu l'entends normalement le cyberdémon, ça fait boum boum Et boum boum, je suis le cyberdémon, boum boum Exactement Il dit l'arçon aussi Il m'appelle l'arçon Ah, on peut utiliser ça Et boum boum, l'arçon Mais what ? Ils font rien en facile elles J'ai l'impression D'habitude elles te foncent dessus en feu Et elles te font bien chier Le cyberdémon, il était très beau Je trouve que c'était un des ennemis les plus esthétiques du jeu C'est dommage qu'il faille aller si loin pour le voir Parce qu'il était vraiment bien fait Après il y a les araignées aussi qui sont super stylées Je trouve que les ennemis vers la fin du jeu sont vachement mieux que les ennemis vers le début Enfin c'est dommage qu'il n'y ait pas des modèles faibles au début du jeu Parce que c'est vraiment une utilisation de moyens techniques Pas optimales en fait De proposer les ennemis les plus jolis à la fin N'oublie pas qu'il était fait épisode par épisode Forcément ils ajoutaient des ennemis au fur et à mesure Ah oui Genre ah les araignées c'est possible qu'elles n'étaient pas dans la version de base Je l'ai dit Mais les araignées sont tellement classe Ça ressemble à un décor de Doom 2 ici Début de Doom 2 Ça c'est une tête de cyberdémon Ça c'est des murs rouges Ça c'est des ennemis Il y a une porte là-bas ? Pour moi la version de base c'était shareware Mais ça compte pas du coup Parce que quand la version shareware est sortie Il y avait déjà d'autres épisodes Je saigne du nez Il y a mon Doomguy il saigne du nez Ils auraient pu faire des bruits de pas quand même Franchement Je me dis pas que les bruits de pas c'était pas possible quand même Je revois là ici La version de base c'est l'épisode 1 que tout le monde a en shareware Ça se terminait sur le boss que tu as affronté avec les barons de l'enfer Baron From Hell Et là tu es dans l'épisode 2 Et le boss c'est le cyberdémon Et après il y a l'épisode 3 que j'aime pas beaucoup d'ailleurs Qui a l'araignée Putain l'araignée est trop bien L'araignée est cool Après les niveaux je sais pas Je juge pas les niveaux là Je juge vraiment le bestiaire Et je trouve que graphiquement l'araignée est quand même Un ton au dessus du reste Je me souviens qu'elle était très belle sur PC Elle était ultra définie Ça me plaisait beaucoup Je trouvais ça très beau Moi Il me faut pas grand chose Moi je trouve que la 3D de la Saturne est belle par exemple Je comprends que ça soit pas la vie de tout le monde Mais je le vis bien Ah Ça téléporte ici C'est le début du niveau Bah oui c'est le début du niveau Bon on tourne un peu en rond On va essayer de se concentrer Et après on ira sur eBay C'est pas trop bon Avec les musiques de Tempest on a dit Ou les musiques de Doom Je sais pas C'est pas ce que vous en pensez Je laisse choisir Ah Oh la clé jaune La clé du pi Oh putain cette porte elle va s'ouvrir par surprise Ah bah oui là Moi pour frustrer le joueur Ce que j'aurais fait C'est que j'aurais donné la clé jaune Avec la porte jaune à côté Et dès que tu prends la clé jaune La porte s'ouvre Comme ça tu l'ouvres pas avec la clé Genre elle s'ouvre toute seule C'est pas toi qui l'ouvres Là c'est bien frustrant Et bien énervant C'est vraiment Le système de strafe Est vraiment pas parfait Il est trop gros pour passer l'autre là J'adore cet ennemi En vrai l'ennemi de la boule Les musiques de Doom 32X Non les musiques de Doom 32X C'est pas bien Tom calme toi Tom il faut que tu te rendormes Arrête Tu te fais du mal en plus Et tu fais du mal à tout le monde Wouah Des textures qui scroll Et ils osent mettre un ennemi Juste à ce moment là quoi Alors que le mec il est là Wouah Des textures qui scroll Et puis ils mettent un ennemi Bravo les gars On était pas loin du but Je pense qu'il fallait le tuer lui Est-ce que le pont pousse Le pont pousse Ça va te faire foutre Tu seras die another day Pour la peine Est-ce que maintenant Il y a le pont qui a poussé Ou pas Pas du tout Point atoll Qu'est-ce qu'il y a là-bas Il y a la mort Bah voilà Hein ? Il faut réfléchir Voilà C'était la fin On va passer à eBay On va regarder un petit peu Les jeux qu'il y a sur Jaguar En espérant qu'il y ait eu Des nouveaux jeux On ira aussi sur le bon coin Je pense C'est pas drôle Tom Ça me fait pas rire Personnellement Ça ne me fait pas rire du tout Je vais perdre ma ban Tous les gens qui se moquent de moi Quand je meurs eBay ça alors Du coup On passe Alors On passe en gros plan web Attention On passe sur eBay Avec Avec Ah j'ai acheté ça Au fait Vous vous souvenez Quand je vous en avais parlé Thème aquarium Alors à Ganaren T'étais pas là Je crois T'as vu Il y a un jeu Thème aquarium Sur Playstation Qui marche avec la Pocket Station Fait par Bullfrog Et il est sorti qu'au Japon Il existe pas sur PC A ma connaissance Voilà Donc ça c'est un petit fait Amusant et rigolo Donc je vous le partage Et pendant ce temps là Je vais mettre de la musique Tempest 2000 2000 Post La soundtrack complète Un peu Et un peu fort Je sais pas j'avoue C'est incroyable ce jeu 11 euros 30 5 euros 70 De frais de port J'attends qu'il arrive Je vais voir J'ai un J'ai un Pocket Station Chez moi Je pense que je ferai Une petite soirée dessus Pour voir C'est toujours très bizarre D'avoir le D'avoir le prix Des jeux En japonais C'est toujours très très bizarre Bref Jaguar Alors on va taper Atari Jaguar J'ai pas envie de taper J'ai envie de taper Atari Jaguar Si Je vais essayer de faire un truc Je fais jeu vidéo Et maintenant que je suis dans jeu vidéo Je vais taper juste Jaguar Parce qu'il y a peut-être des gens Qui ne marquent que Jaguar Ça va peut-être Con ça l'Atari Jaguar C'est peut-être con Voilà Donc je pense qu'il y a peut-être Plus de choses Et je vais mettre Dans le monde entier Parce que je crois Sinon il fait du prédéfini Donc on va voir un petit peu Ce qu'on a Si la musique est trop forte N'hésitez pas à me le dire Normalement ça devrait aller Alors j'ai beau accepter La privacité de Twitch Mais ça ne s'en va pas Le message C'est un peu gênant Un peu dommage Ah c'est chiant Du coup j'ai pas le chat complet C'est très très désagréable Bon je vais être obligé De regarder mon retour Avec le chat Et je vais éteindre la Jaguar Parce qu'elle est chaude Elle est chaude Alors il y a Tempest A 45 euros C'est pas cher J'en sais qu'il était plus cher que ça Jeux Atari Jaguar Assez en cher On a Iron Soldier A 30 euros Jeux original Achat immédiat 30 euros C'est pas cher Iron Soldier tiens Je suis plus cher que ça Iron Soldier 2 Alors Iron Soldier 2 En cartouche Mais il est trop bizarre Vous allez voir pourquoi Il a une étiquette Celui là je l'ai vu tout à l'heure Limited édition cartridge Exclusively manufactured Et distributed Under worldwide licence By Telegram Inc Je sais pas ce que c'est ce truc C'est ça que tu disais C'est la communauté Jaguar Qui fait des versions Il y a un poil fort Je me demande à quel point Il est cool Iron Soldier 2 Il a l'air bien Quelle allumeuse Qui ça a moi Je suis pas allumeuse Raiden 95 euros Waouh On a Dragon Slaire Sur Jaguar CD Mais ça c'est pas intéressant Parce que j'ai pas de Jaguar CD Pour ceux qui s'en soutiennent pas 45 euros Le Iron Soldier Iron Soldier 2 En cartouche Ça c'est vachement plus officiel Déjà Mais c'est pas officiel Du coup C'est que la communauté Qui le distribue C'est celui-là Exclusively manufactured And distributed By Intéressant On a le gros lot Jaguar Qui ne part pas A 1200 euros Avec la Jaguar Et la Jaguar CD Et tout le bordel En boîte et notice Je crois Atari Jaguar Alors Zul 2 Ça avait l'air cool Zul 2 C'est pas un jeu très commun C'est pas un jeu Que je vois souvent En fait sur Jaguar Je sais pas ce que vous Vous en pensez Oui c'est ça D'accord Power Drive Excellent ça Power Drive Alors Power Drive Il est à 11 euros Actuellement Avec 10 euros De frais de port Ça me fait le jeu A 20 euros Je vais en chérir A 20 livres Alors attendez Pour être sûr Si je fais du 20 livres Ça fait 22 euros Donc je vais faire du 18 livres Voilà Allez Si j'en chéris A 18 livres Et que je le gagne Ce que je pense pas Ça me ferait le jeu A 30 balles Ça vaut le coup non ? Power Drive A 30 balles Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des douanes ? Moi perso J'en ai Ah peut-être maintenant Il y en a Ouais A cause du Brexit J'en avais pas eu sinon Mais oh putain C'est pas un jeu officiel ? C'est une repro ? C'est une repro ça Il n'y a pas le logo Atari Derrière Normalement ils ont ça Les jeux Jaguar C'est chelou Rares et in excellentes conditions Atari Jaguar Power Drift Include Manuel Item is a fantastic condition Some quiz of unbox At top of lap Faut fall Nothing major Je comprends pas Ou c'est les jeux européens Qui n'avaient pas le logo Atari Peut-être ? Zool 2 C'est pas beaucoup mieux Que Bubsy Ah en Bubsy C'est peut-être pas bien 18 livres Ça va être long En stream Par rapport Au jeu vidéo C'est drôle la galère J'ai mis du temps à comprendre J'ai beaucoup trop de temps à comprendre Mais c'est pas mal J'avoue Ultra Vortex Qu'est-ce que c'est ? C'est un Est-ce que c'est pas un jeu de fans C'est pas un vrai jeu aussi ? Ultra Vortex J'ai jamais entendu parler de ce jeu C'est peut-être un jeu de baston Chelou 140 dollars Ils sont fous Ultra Vortex Atari Jaguar Cartouche Condition Is very good Box La box a des petites marques d'usure En très bonnes conditions Vérifier toutes les images Et demander des questions Avant d'acheter Pas de retour Je connais ce jeu Ophilippos Non effectivement Il n'y a pas Atari Sur la cartouche de PowerDrift D'accord C'est un jeu Qui n'est pas sous licence Atari Alors Il essaie les gens Sortir leur propre cartouche Peut-être Wolfenstein Alors on tombe Ça y est On tombe sur les jeux Qui pourra être rigolo Wolfenstein 67 euros C'est très cher Pour moi Là Là il y a un Wolfenstein Seule Cartouche toute seule En Litvanie Pour 52 euros Livraison gratuite C'est pas cher 52 euros C'est un jeu original Ça a l'air d'être un jeu original En vrai La musique est vraiment Vraiment cool Ça a l'air d'être un jeu original Il est aux enchères Non il est en achat immédiat À ce prix là C'est pas mal Est-ce qu'il a d'autres jeux Jaguar Le même Il a 653 jeux Oh putain Il a 9 jeux Jaguar À 400 euros Il y a Syndicate dedans Alors attends Il y a Bubsy Il y a Trevor McFur In the machin Le shoot them up ridicule Que je trouve vraiment pas bien Il y a le multitap Il y a Shaker Flag Qui est rigolo à avoir quand même Il y a Flip Out Il y a Dragon Il y a Syndicate C'est incroyable Qui est Syndicate Par contre Syndicate Il n'y a que la notice Et la boîte Il n'y a que la notice Et la cartouche Ça c'est un sacré lot C'est dommage Qu'il y a des jeux Que j'ai déjà C'est un sacré lot Le multitap Il a l'air vraiment cool C'est rare non ? Pensible Sucker Pas de Louatari non plus Ah d'accord Intéressant J'aimerais bien savoir La logique du truc derrière Oui je l'ai Ultra Vortex Pas beaucoup mieux Que Kazumi D'accord ok Dommage On y avait joué A Ultra Vortex ? Vraiment pas Ensuite il a quoi d'autre ? Il a Zalor Mercenaries Sur Lynx Donc la Lynx La Lynx ? Je ne m'y suis pas encore collé Ça serait marrant De s'y mettre A la Lynx C'est dommage Qu'il n'y ait pas de compatibilité Lynx-Jaguar Ça aurait été vraiment génial Qu'il fasse une compatibilité De la console Avec la Jaguar Il a déjà Wonderswan Il a Ah il a Checkered Flag Et Cybermorph Mais c'est Checkered Flag Tout seul Ça m'aurait intéressé Syndicate Il a Syndicate Theme Park Checkered Flag Dommage qu'il est Cybermorph Pourquoi il met Cybermorph Dans tous ses packs ? En vrai 90€ Syndicate Theme Park Et Checkered Flag C'est des jeux Qui m'intéressent Vraiment Vraiment Balinx le Lynx Pas mal Dommage qu'il y ait Cybermorph Putain de merde Je ne veux pas Cybermorph Ah Il a un Cybermorph Avec un trademark De 94 Sur la cartouche C'est chelou Ah Flashback aussi Il n'a pas de logo Mais quelle logique Il y a là-dedans Moi Alors j'ai un Cybermorph Avec un copyright 94 93 Et là c'est 94 C'est marrant Je ne sais pas S'il y a des différences Dans le jeu Ça pourrait être rigolo Vérifié d'ailleurs Du coup Ça c'est intéressant J'aimerais bien qu'il y ait Theme Park Theme Park en fait Ça fait partie des jeux Que j'aimerais vraiment avoir en loose Pour qu'il jouait vraiment Sega Nomad Portable Il a une Pocket Station A pas cher Putain Elle a 24€ Elle est vraiment pas chère Sa Pocket Station C'est intéressant Si vous voulez un Pocket Station On sait 32X Il a 4 jeux en lot Doom Cosmic Carnage Virtua Racing Et Great Hall Golf C'est un peu des jeux de merde C'est dommage Il y a Vite Grid Sur Jaguar CD A seulement 20 balles Mais ils sont pas chers Par ces jeux on est d'accord Checker flag 41€ Checker flag en boite C'est rigolo ça T'as pas Theme Park ? Mais Ophilippos Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pensais que tu le rêves Il a beaucoup de jeux Jaguar En fait Pour l'instant Lynx Hockey Il a des ambres C'est assez bizarre De collectionner des ambres C'est assez C'est inhabituel Je connais peu de gens Qui font ça Minator Wolfchild Gameboy Advance Peut-être qu'en Lituanie Elle a très bien marché La Jaguar Je sais pas Gameboy Color Game ZogZog Heroes C'est chiant Alors comment je peux choisir Que des jeux Jaguar Par exemple C'est pas possible ça Que des jeux vidéo Déjà ça enlève l'ombre C'est déjà bien On dirait qu'il fait exprès De vendre un Cybermorph Avec chacun de ses jeux Jaguar C'est relou C'est une part que moi j'ai Jeux Cybermorph Version loose En pack Et en boîte Pour la date Ah d'accord Intéressant Très intéressant Du coup la version en boîte Il y avait vraiment une version Boîte de Cybermorph Alors que c'était impossible De ne pas l'avoir Le jeu Il n'y a aucune Jaguar J'aurais aimé qu'il ait d'autres jeux Jaguar Mais j'aurais aimé qu'il dépaque ses jeux Il les vende tous à l'unité Parce que clairement Acheter sa Cybermorph en double Ça me dit rien Perso ça me dit rien C'est pas grave au Philippos On peut pas avoir tout sur Jaguar Voilà On peut pas être fan absolu de la Jaguar Jusqu'au bout des ongles C'est pas grave On va dire que t'as un enthousiaste De la Jaguar Voilà Le truc insupportable Si on me disait ça sur la Saturn Ça m'énerverait Dragon's Lair Atari Jaguar Game and Accessories Lot Un lot d'accessoires Il y a 3 manettes Il y a des jeux avec aussi 135 dollars On a 3 manettes Le Jaguar quoi Interface Jaguar interface Je sais pas ce que c'est Je sais pas que ça sert Atari Jaguar Random Accessories In one big auction Alors Plusieurs accessoires Random de la Jaguar Dans une seule grosse Enchère Et d'autres cadeaux Inclus D'accord Y'a pas les jeux C'est les boîtes des jeux C'est pas intéressant Ah Atari Kart 231 Qui est trop cher Cybermorph Atari Jaguar With Box and Manual Alors la boîte de Cybermorph A quoi elle ressemble ? La boîte de Cybermorph Ressemble donc à ça Et bah je l'avais jamais vu Ok Alien vs Predator 90€ Waouh Et encore C'est des enchères C'est des enchères Qui viennent de commencer Et sont déjà À 90€ Mais Atari Jaguar Protector Spécielle édition Cartridge Plus native Jagipad C'est pour le réseau Ah c'est le truc Que tu m'avais montré du coup J'ai plus de jeux Saturn que Jaguar C'est bien alors Tu l'as en boîte Cybermorph ? Ouais Est-ce que c'est utile ? Vraiment Bubsy 39,99€ Overstrike C'est Tempest ? Overstrike Powerdrift Rally La cartouche seule 61€ Ah le mec Il les vend pas cher Ces jeux Le gars de tout à l'heure Il était pas cher Iron Soldier complet 35€ Iron Soldier 9 Soulbister 49€ Atari Jaguar Cartridge Pitfall The Mayan Adventure En 9 61€ Mais il est en enchères Atari Jaguar Ah lui il a plusieurs jeux Jaguar Alors on va voir ce qu'il a Zul de Iron Soldier Evolution Dinos Dudes Checkered Flag Tempest 2000 Trevor McFur Et H1 Il a pas Tempark C'est dommage Il avait Valdezer Mais il l'a vendu apparemment Demolition Man Tu l'avais On est d'accord Philippos C'est le jeu Avec du film interactif Du film Il me semblait Que tu l'avais Peut-être que je me trompe Cannon Fodder Cannon Fodder Est sorti sur Jaguar Ça c'est dingue ça Je savais pas J'ignorais totalement Ah il y a un D'accord il y a un petit hologramme Pour authentifier les boîtes Ça c'est rigolo J'avais jamais vu ça non plus Il doit être sur les derniers jeux Skiing Snowboarding Il a pas Cannon Fodder C'est chaud tout avoir en même temps Ok Et là Syndicate Alors Syndicate Ça me Je sais pas Ça me rend curieux J'ai l'impression Que c'est les graphismes Mega Drive Peut-être pas Mega Drive Mais Super NES On y croit évidemment Jaguar Sur Jaguar Non c'est pas sur Jaguar Sega CD forcément Le fameux Jaguar Sur Sega CD Alien vs Predator 103 dollars 103 euros pardon Très cher Inbox no manuel en plus Oh putain C'est cher Je le trouve en cartouche seul En mauvais état quoi Atari Jaguar Contrôleur Boxed En boîte Putain une manette en boîte 39 euros C'est pas cher Je pensais que c'était plus cher que ça Une boîte Ah bah il l'a D'accord Elle est pas neuve Il l'a déballé 3 boutons fire 12 For use With the Atari Jaguar 64 bits Multimedia system And with select games On the Atari Falcon 030 And 1040 STE Computer system Ça marche sur le 1040 STE Et sur le Falcon 30 C'est marrant ça C'est une bonne Merde Fermez ce qu'il fallait pas fermer Ensuite Ah tempeste 23,50 euros Euh Tempeste je suis prêt à mettre Ah bah Là il est à 30 balles Est-ce que je mets 10 euros de plus ? 40 balles en tempeste On plaît il dit Mais il n'y a pas la notice sur la photo Ça me plaît pas qu'il n'y ait pas la notice sur la photo Elle est là Il est en France Il est en France Jeu Atari Jaguar Tempeste état Correct La boîte a quelques coups Notice voire photo Service de livraison Oui la base La manette a été conçue pour le Falcon D'accord Est-ce que tu penses Au Philippos Que 40 euros pour Tempeste 2000 En boîte C'est bien ou pas bien Ou est-ce que c'est trop cher Est-ce que tu juges Que c'est trop cher Est-ce que vous jugez Que c'est trop cher Un jeu à 40 euros sur Jaguar Certains diront C'est trop cher Quoi qu'il arrive 40 euros Dépenser 40 euros C'est trop cher Iron Soldier 30 euros L'original Ah Jaguar flashback The quest for identity 23 euros 50 7 euros En fait il y a un gars Il a pris toutes ses enchères A la meuf quoi Il s'appelle Magali Magali 358 On va voir ce qu'elle a D'autres en vente Elle a 5 trucs Et elle a 2 jeux Jaguar Donc flashback Flashback m'intéresserait aussi Euh C'est pas en boîte C'est la moyenne 40 euros en boîte C'est la moyenne Bah c'est pas Du coup c'est pas une affaire Après c'est loin 4 jours Est-ce que je les mets pas Dans mes affaires à suivre Je vais les mettre Dans mes affaires à suivre Pour voir comment ils évoluent Ces deux jeux là Parce qu'ils m'intéressent un peu Euh Ajouter à ma liste On va faire un suivre Ajouter à ma liste On va faire un Hop hop On quitte le magasin De Magali Alors Iron Soldier 2 Iron Soldier Rare jeu complet Avec boîte et notice Jaguar Raiden Alors Raiden il est pas bien Sur Jaguar Et 95 euros C'est trop cher 45 euros Pour Iron Soldier Pose toi la question De si tu les aurais pris Si je les avais vu direct A 40 euros A carte à papa Ah direct Si j'étais allé Alors dans n'importe quel C'est ça le problème A Ganaren C'est que c'est C'est inexplicable Chez moi Et j'ai un vrai problème Avec ça C'est que si je vais Dans un magasin physique Et que je vois Des jeux Jaguar Maintenant que j'ai Une Jaguar Et que j'y joue Même s'ils sont A 40 balles Je vais réfléchir Peut-être un peu Mais je vais les acheter Comme quand je vois Un jeu Master System A 9 euros Tu vois Je me dis Ah c'est pas cher 9 euros Mais en fait c'est cher Un jeu Master System 9 euros C'est cher en boîte Et bah pourtant Je l'achète direct Parce que c'est un jeu Master System Ça va dépendre à fond De la console Que je target C'est un vrai problème C'est pas un problème Mais c'est dur à expliquer J'arrive pas à me l'expliquer A moi-même en fait Missile commande 3D C'est quoi missile commande 3D Est-ce que c'est bien Il vient des Royaumes-Unis C'est un peu relou Les Royaumes-Unis On avait joué à missile commande 3D Tu vois ce que c'est Ophilippos toi Bah je sais pas en fait Je sais pas si t'as rien dit Parce que si C'est pertinent comme question Mais c'est vrai que sur internet J'ai tendance à beaucoup plus Faire le truc en magasin Donc je sais pas Reçoit la question De si tu les aurais pris Si tu les avais vus direct A 40€ à carte à papa 40€ je sais pas Ça me fait réfléchir Ah bah voilà Du coup je suis pas le seul Collectionneur à réagir comme ça Alors C'est pour ça que je sais Que si je vais à Nîmes A level game à Nîmes Je sais que je vais faire Une razia de jeux Jaguar Je vais au moins en prendre 2 ou 3 quoi A moins qu'ils aient vraiment Tout leur jeu à 60 balles Après j'ai quand même Une somme limite J'ai quand même Une somme psychologique Qui fait que Ophilippos j'ai pas Non c'est la version 3D Du jeu Atari 2600 Ah Alors on va pas trop D'accord Très bien Merci Ophilippos Pour la précision Là on a un PowerDrift Qui est pas cher du tout Mais qui est au Royaume-Uni Mais qui est pas cher du tout 21€ PowerDrift j'en ai Très bon souvenir Sur arcade J'ai joué en arcade J'ai déjà passé Sur ce PowerDrift C'est le même Non C'est pour déjà passé On va tomber Sur les mêmes jeux Oui c'est les mêmes jeux C'est les mêmes Les mêmes résultats De recherche Et Jaguar MSX Il y a des nouveaux jeux Je comprends pas trop Pourquoi je retombe Sur la même chose Myst sur Jaguar CD 20€ En début En fin d'enchaire Myst sur Jaguar CD Personne en veut De son Myst Et il y a tout Il est en très bon état C'est la boîte d'origine C'est la boîte d'origine On dirait Il est en sale état Très bonne version De PowerDrift Sur Jaguar D'accord Intéressant Il est bien son Myst A lui 20€ 4,45€ Ca fait 25€ Pour le Myst Il a des mots déjà Prévoir En plus du montant De l'enchère Des frais De 4,45€ Expédition sous enveloppe A bulle Ou cartonnée Plus envoi En courrier service Lettre suivie Remise à votre boîte aux lettres Ou pour une livraison En paquet Dans le Mondial Relais Proche de chez vous Il n'est pas possible De me payer sur Ebay Le paiement des enchères Devra se faire par chèque Envoyé à mon adresse Qui sera donnée Sur la fiche devant Ebay Et bah non alors Au revoir On les voit Power Drive C'est quoi Power Drive Rally ? Qu'en ressent Power Drive Rally ? C'est Power Drift ? C'est Power Drive Rally ? C'est pas le même jeu ? C'est le même jeu C'est Power Drift non ? Après il y a le Il y a l'entrelacé insupportable De la capture de 2010 Qui arrive C'est pas cher Le Mist est pas cher Mais il faut envoyer un chèque J'ai pas envie C'est Power Drift ou Power Drive ? D'accord Bon on va regarder la version Jaguar A quoi elle ressemble ? C'est vrai qu'elle est cool Ce qui est chiant C'est que là il y a de l'entrelacement Ça aurait été bien Qu'il désentrelace sa vidéo Faut juste appuyer sur un putain de bouton Après il y a des reflets dans les flaques d'eau Ça me fait penser à Star Ocean Le Star Ocean de la Playstation C'est celui qui m'avait bluffé en premier à faire ça Quand tu marchais vers une... C'est peut-être même pas sur Playstation C'était peut-être sur Super NES Il y a un Star Ocean Quand tu marchais vers un lac Ou vers une étendue d'eau T'avais le reflet du ciel dedans Et c'était super impressionnant T'avais Daytona aussi Dans un autre registre Qui n'a aucun rapport T'as du raytracing dans les flaques Exactement Et ça... Atari Jaguar Iron Soldier Iron Soldier Putain j'ai l'impression de retomber sur les mêmes jeux Pourquoi je retombe sur les mêmes jeux en boucle ? Ça n'a aucun sens Je vais retourner à la page 1 Kazumi Ninja 49-46 On ne l'avait pas vu celui-là je crois 103€ Putain On a du dragon 89-99 Wolfenstein Mais sérieux quoi Protector SE Atari Jaguar Factory Sealed C'est quoi Protector SE ? Ah ça c'est pas un jeu officiel Il n'y a pas le SRB dessus C'est un jeu homebrew ça Ouais C'est pas un jeu officiel Checkered Flag Zul 2 On a Soccer Kid Alors ça c'est pas un jeu officiel non plus j'ai l'impression C'est pas le SRB Il n'y a pas le ledge rating Pour être exact Overstrike Il n'avait pas l'air très bien Overstrike C'est un jeu post-mort Ouais d'accord Il y a même ça sur Tales of Phantasia je crois Oui 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 Et sur la suite de Soleil Lincoln Lever Story Ah ça aussi Et Lincoln Lever Story il a ça Mais il a aussi des arbres en 3D Qui se reflètent forcément dans le reflet Donc ils sont doublés Et ça fait vraiment un effet magique Dans Lincoln Lever Story ça marche très très bien Fight for Life 106€ Adari Jaguar Hyper Force C'est quoi Hyper Force ? C'est encore un jeu non officiel Ouais Songbird C'est vrai que c'est des trucs officiels Ça c'est les jeux lituaniens Pari Cart Syndicate 69€ Avec notice française Ça c'est pas mal 69€ c'est cher Zoop Le jeu qui est sorti sur toutes les machines de la Terre Alien vs Predator 139€ 139€ Syndicate Atari Jaguar 100% original Complet Con Cara Emmanuel Enfio Combinado 13€ de Fred Port 57€ j'aurais réfléchi 13€ de Fred Port Iron Soldier Alien vs Predator 60€ cartouche seule C'est cher Je pensais pas qu'il était si cher Tellement d'aigues On va passer dans discussion tiens Pour voir ce que ça fait d'être dans discussion Je vais jamais aller Juste pour la fin du stream Discussion ça s'appelle Ou c'est chat 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 Non c'est pas chat chat Comment ça s'appelle le truc de discussion Just chat Et on va dire La chasse Aux bonnes affaires Atari Jaguar Et voilà Donc on va finir De regarder un petit peu La baie Deception Just chatting c'est ça Merci de sucre Zool 2 Zool 2 Moi il me fait envie Même s'il est nul Moi il me fait envie Il est beau La boîte est belle Les personnages sont cool J'ai toujours trouvé que Zool était cool Au niveau personnage Mais j'ai l'impression quand même Que c'est pas fameux comme jeu Power Drive Rally C'est la version quoi du coup Qui s'appelle Power Drive C'est la version pas européenne Ah mais c'est ça alors Les cartouches Les cartouches ont Atari derrière Quand c'est des versions US Je pense Et les versions européennes N'ont rien Ouh La 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 Les enfants Discussion c'est pour dire à Twitch Que je suis plus en Que je suis plus en train de streamer Sur un jeu Mais je suis en train de discuter avec vous Parce que là je suis en train de discuter avec vous Sur Ebay en fait Donc comme ça Les gens qui recherchent sur Twitch Des gens qui discutent Ils vont me trouver Parce que là Les gens pour me trouver Il fallait qu'ils cherchent dans Retro Et là ils ont juste à chercher Dans Just Chatting Du coup il y a peut-être plus de viewers Qui vont venir par accident Sur mon stream Pour me découvrir Et je pense que c'est une meilleure idée C'est une bonne idée du coup Euuuh Tempark Est-ce que c'est cher ? Est-ce que tu penses que c'est cher au Philippot ? 66€ pour un jeu neuf Jaguar Que je pourrais unboxer en stream Et que après je pourrais jouer Parce que Tempark Pour le coup j'ai vraiment envie d'y jouer Je sais que je voudrais bien y jouer On peut pas lui négocier les prix à lui C'est chiant En tout cas celui-là Je le mets dans mes affaires à suivre Je vais même Je vais juste le garder en onglet ouvert Peut-être qu'on va trouver d'autres Tempark moins chers 209€ le flashback Au secours Au secours Memory Track Jaguar CD La carte mémoire Jaguar CD On a euuuh Je serais super jaloux en plus Ouais mais C'est pas ta jalousie que j'achète Pour être honnête C'est pas ta jalousie que j'achète Adair Jaguar Club Drive C'est quoi Club Drive ? Ah Ils ont fait un autre Virtua Racing like C'est quoi ce jeu ? C'est quoi ce jeu ? On va chercher Attends Club Drive Sur Atari Jaguar Ah ah Mon dieu Oh Quelle horreur Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il est moche Club Drive Ah oui oui On dirait Race Drive-In Club Drive sur PC aussi 2 FPS injouable On dirait Race Drive-In Vraiment Il y a un jeu qui était sorti en arcade Au tout début 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 de l'arcade Qui était en 3D Et qui est sorti sur Saturn Qui est sorti sur Play Qui a été réalisé sur toutes les machines du monde Et qui était un jeu en 3D dégueulasse Avec des loopings transparents Et tout Enfin c'était n'importe quoi Club Drive sur PC aussi Il est magique celui-là Il a un côté attachant Et il a un côté Mais je fais de mon mieux Arrêtez de dire que je suis moche Club Drive Il est à mourir de rire Club Drive Et bah écoute Il est là Il coûte quand même 33$ C'est un peu cher Surtout qu'il vient des Etats-Unis Du coup il y a 12$ De frais de port Donc voilà C'est hors de question que je l'achète Mais c'est une découverte assez étrange Assez marrante Donc rien de faire C'est cool Syndicate 50€ En cartouche seule Le Tempare qui me fait très envie Je vous avoue Iron Soldier Beta Atari Jaguar Ça date une repro Avec la bêta dedans J'ai vu la gueule de la boîte Qui est trop belle Jeu Mist Sur Atari Jaguar CD 34,90€ Il est vraiment pas cher son Mist Iron Soldier Team Tap Ah le Multitap Il coûte 100 balles Ah il met en 9 Il y a Soccer C'est quoi ça ? C'est Sensible Soccer Qui est sorti sur Jag Version Européenne Alors Je découvre Qu'il y avait des boîtes Européennes Jaguar Alors C'est donc à ça que ressemble Une boîte Européenne Jaguar C'est intéressant ça J'avais jamais vu C'est pas beau Télégame Oh putain Télégame ça me dit un truc Il distribuait des trucs bizarres A l'époque non ? Toute la magie de la simulation De la partie de football Oh putain Toute la magie de la simulation De la partie de football On simule la partie De football La plus prenante Et la plus passionnante Qui soit Avec en plus L'exaltation De la coupe du monde 94 Vous offre Le même mode de jeu Que le jeu original Qui a connu un grand succès Avec des informations précises Sur les équipes Et les joueurs Y compris Leur tenue principale Et leur tenue secondaire Et toutes les informations Pertinentes Sur les groupes de compétition Jouez vos propres scénarios Avec des équipes Entièrement modifiables Ou donnez une deuxième chance A celles qui n'ont pas réussi A se qualifier Pour de vrais C'est pas mal ça Ah oui il n'y a pas le logo Et lui il doit pas avoir Le logo Atari non plus Je pense C'est un jeu Pas licencié Atari Et tout Bon Comment Bubsy On a Deiris Je sais pas ce que c'est On a Dragon Évidemment On a Zulde On a Alors El Ansar C'est un Je l'ai vu chez Figure it out Adam Coralic Je l'ai vu chez Adam Coralic Ce jeu là C'est un jeu Jaguar Homebrew C'est pas C'est un casse tête quoi C'est pas un jeu Avec beaucoup de profondeur Super Burnout Oula Boite vide Alors comment c'est possible Qu'une boîte Vide Soit neuve Alors Là Il va falloir m'expliquer Ah mais en fait C'est lui Et c'est des repros Une repro Boite vide Original comme neuve Sans jeu Sans notice La boîte toute seule Il la vend Presque 20 balles Quand même Après Super Burnout C'est un jeu Que j'aurais aimé avoir Mais il est pas très profond Non plus Tempark il a de la profondeur L'intérêt de Tempark C'est ça C'est un jeu de la scène Jaguar Oui d'accord Mais du coup C'est pas Super Burnout Super Burnout C'est un vrai jeu Tu parlais du jeu De Adam Coralic World Tour Racing Jaguar CD World Tour Racing CD Boite plus Jacket Jaguar 64 bits Beta préservation pack Ça c'est marrant C'est des trucs Qui valent une blinde Mais qui servent à rien Super Burnout Boite seule vide Pourquoi les gens Ils ont des boîtes vides De Super Burnout Ah le skunk Ça y est Le skunk prototype board C'est le truc Qui permet de flasher Des bornes Des roms Super Burnout Très arcade Très arcade Ouais on y avait joué Ensemble au Finipo C'était pas C'était vraiment Trop arcade pour moi J'aime bien Quand les jeux Ont de la profondeur C'est pour ça Que Iron Soldier Me plaît beaucoup Et que Doom Me plaît beaucoup Parce qu'il a plein de niveaux Et plein de choses à faire Et c'est pour ça Que je pense Theme Park Va beaucoup me plaire Et je pense Que je vais prendre Theme Park En 9 Boîte et notice Missile commande 3D Faut que je fasse gaffe Si un jour J'ai du succès Et beaucoup de viewers Il faudra pas Que je fasse trop de live Comme ça Parce qu'il y a des gens Qui vont les acheter Pendant le live Les jeux Juste pour me faire chier Après ils vont annuler L'achat Boîte et notice Dino Dudes Dino Dudes C'est quoi ? Dino Dudes Je le vois passer plusieurs fois Et je sais pas de tout Ce que c'est Tu sais ce que c'est Ophilippos ? Oh là là Ça a l'air nul Ça a l'air d'être Un Lemmings Not supported Out VGA Le mec il branche Sa console En VGA Un jeu évolution Il y a une news Qui vient de tomber Sur la Polymega Salut du coup Re-salut La news De annuler Vos préco Chez C'est un Lemmings Like D'accord Annuler vos préco Chez Machin Chez Walmart La dernière nouvelle Que j'avais C'est qu'ils demandent D'annuler les préco Chez Walmart Et de la recommander Chez eux C'est tout Et apparemment Elle arriverait vraiment En février Pour le coup Donc je vais être dans la merde Parce que je pourrais pas L'annuler Est-ce qu'on peut voir le jeu ? Ah oui c'est un Lemmings Like Il est joli hein Après Mais c'est pas un jeu Qui va me botter je pense C'est quoi la news Polymega ? La news Polymega C'est que Bah Polymega Il rappelle les kits Béta Donc les gens Qui ont fait la béta Doivent la renvoyer Il confirme la livraison Pour février Et demande aux personnes Qui ont précommandé Chez Walmart D'annuler leur précommande Ouais c'est ça Et repasser sur Polymega C'est ça Apparemment c'est un peu La merde ça d'ailleurs Parce qu'il donne un code Polymega dit Annulez vos précommandes Chez Walmart Et refaites le chez nous Et rentrez ce code Qui vous donne 50$ Parce que C'est chiant pour vous Oui je voulais l'annuler J'étais à ça de l'annuler J'avais dit que si elle sortait pas en février Je l'annulais Je l'ai dit dans ma dernière vidéo YouTube Et du coup Le code ils peuvent le rentrer nulle part Les gens sur le site Polymega Du coup je sais pas trop ce qu'ils vont faire Et donc En plus de ça Alors le code La news insider Que j'ai eu par Papa Shinji C'est qu'ils rappellent tous les kits bêta Il faut les renvoyer chez Polymega Pour qu'ils soient flasher Parce qu'ils peuvent pas les flasher à distance Certains Et il y a besoin de le flasher Voilà Il y a besoin de le flasher directement Et du coup quand ils vont Le renvoyer Ça sera la console finale Au final Et c'est super chiant Parce qu'ils doivent le renvoyer à leurs frais Les bêta testeurs Ils seront remboursés après C'est vraiment pas pratique Enfin C'est encore plein de problèmes Le theme park il est beau Le theme park est beau Je l'aime Je pense que je vais la chuter Ils remettent les packs tout compris A 700€ Polymega Mais pas livré avant Quarter 3 2021 Pauv pauv Ah les packs tout compris A 700€ c'est pas cher Pour ce qu'il y a dedans C'est pas cher Soulstar il est sorti sur Sur Jaguar apparemment Tiens Jaguar CD Boîtier CD Plus jaquette Soulstar sur CD D'accord Intéressant Pareil pour la version de base Oui oui bah ça y est Ils reprennent des précaux quoi Je pense que ça y est Maintenant ils vont la sortir Moi j'aurais bien aimé Ne pas l'avoir Parce que ça m'aurait fait 500€ dans la poche Pour acheter autre chose Mais je vais la prendre Tant pis Elle vaut le coup en fait A ce prix là Donc ça va Kazumi Ninja Alors Baldiz Qu'est-ce que c'est ? C'est en CD C'est pas la peine Rare Attack of the Mutant Penguin Tu m'en avais parlé de C'est le mode d'emploi C'est le mode d'emploi C'est le mode d'emploi qui est à 37€ Mais ils sont tarés 37€ un mode d'emploi Atterrissé quoi Même un jeu rare Le mode d'emploi doit être plafonné C'est le jeu qui doit être cher C'est pas le mode d'emploi Atterrissé Pink Panther Painted demo Theme Park 9 Dans sa boîte Plus notice Atari Jaguar Achat immédiat 35 Plus 14€ Ah Ça fait 50 balles Celui-là Mais il est ouvert Est-ce que ça vaut 10€ Un blister en fait C'est ça la question Est-ce que le fait Qu'il soit blister Et donc pas déchiré Parce que là La boîte est un peu déchirée En plus Elle est pas neuf du tout La boîte Ah je me tâte Je vais garder ces deux là On va voir ce qu'on trouve Encore plus loin C'est qu'il y en a Qui achètent Moi ça fait deux ans Que je l'ai pris Toi tu serais prêt A dépenser combien Au filipose Dans un theme park En neuf Ou en très bon état Alien vs Predator Cartouche seule 37,10€ Ça c'est cher Ohlala Ah Brain dead Brain dead 13 Ça c'est classe quand même C'est pas le jeu Mais c'est classe C'est un jeu qui est bien Bon je vous dis Bonne nuit Je vais au dodo Bye 50€ Ok au filipose Bonne nuit Merci d'être passé Du coup je vais réfléchir A la version allemande Plutôt que la version Suédoise Mais merci encore Pour tes conseils Et pour ta présence Sur le stream C'était cool Et merci Surtout pour les jeux Vraiment N'hésite pas à passer demain Je pense que je déballerai Bubsy Et Dragon Parce que je pourrais pas faire Un live complet Ou alors j'en déballerai un Je commencerai Et puis on verra Bonne nuit en tout cas Merci beaucoup Merci beaucoup A d'être passé Jaguar X machin C'est sur Mega CD Donc lui il dit 50€ Ah bah y'en a un À 50€ 58€ 60€ Tempark Atari 9 dans sa boîte Not complete inbox Not CIB En boîte comme 9 Je comprends pas ce qu'il essaye d'écrire Ah l'état L'état est meilleur que l'autre Et le prix est à peu près identique Parce qu'on est à 8€ Plus 49 On est à 58€ Et là on est à Ah bah non on est à moins cher Mais il est en moins bon état Ils sont tous les temps en Allemagne Ok on trouve des Tempark à la pelle C'est trop bien Content Alors limité d'édition Soccer et Tempark Designer Series Atari Jaguar 9 dans sa boîte En Allemagne 54€ 54€ 40 Plus 10€ Bon 64€ Je peux avoir 106 bol soccer avec Mais ça m'intéresse vraiment pas Atari Lynx Jaguar Émulateur Plus jeu sur clé USB Est-ce que c'est pas le moment De signaler ce genre de choses Tiens Comment est-ce qu'on signale Des objets en vente sur eBay Je trouve pas le bouton Ah les gens vont pas m'aimer Mais j'en ai rien à foutre Digitally reported C'était un plaisir pour moi aussi Ophilippos Bonne soirée à toi Et bonne nuit Voilà Donc vous êtes bien aimables Les gens Mais vendre des clés USB Avec des ROMs dedans Et des émulateurs C'est pas possible Désolé C'est un peu abusé quand même C'est un peu trop voyant Euh Tempark Ah on en a un pas cher là Pas de livraison estimée 13€ 32€ Ouais Il est vraiment dans un état Tout pété par contre J'ai regardé quand même Mais je crois qu'il est vraiment En mauvais état Il est tout décollé Dans tous les sens Et tout En pas d'état Alors on a quoi d'autre Là on a Syndicate Cybermorph en boîte 53€ C'est très cher Très cher Alors que là j'en avais un Qui était beaucoup moins cher En affaires suivies 89€ en Belgique 05 C'est quoi 05 Atari Jaguar Game C'est quoi 05 Ah c'est pas un jeu officiel Ça m'intéresse pas Tempark 41€ Bon c'est aux Etats-Unis Avec des frais de port trop haut On a quoi d'autre ? On a Dragon On a Raiden Raiden Defender of the Crown Ça c'est un homebrew aussi je pense Tempest 2156€ Progfist F-E-A-S-T Je sais pas comment ça se prononce D'ailleurs Oh Y'a Rayman 164€ la cartouche seule Allez C'est pas possible quoi Vous pouvez pas vendre ça à ce prix là Arrêtez Brave Knight sur Xbox Je sais même pas ce que c'est ce jeu Marron Tempark 45€ Plus 13€ Mais c'est au Royaume-Uni Donc on risque de se retaper des douanes encore Jag Ads Atari Jaguar Ads CD C'est rigolo ça C'est intéressant Si j'avais une Atari Jaguar CD Je pense que j'achèterais ça Parce que ça c'est des pièces qui sont très très rares Si c'est ce que je crois Si c'est vraiment un CD de pub Qui m'étonne les magasins Pour vendre la console C'est vraiment cool Par contre il y a marqué un truc bizarre ici Minuteman Production C'est un truc que le mec a fait ou Vidéogame marketing Je me demande si C'est pas un truc officiel ça Je comprends rien à l'allemand Tempest On a Kazumi Ninja encore C'est la jungle C'est un peu la jungle ouais C'est un peu la jungle 34,99€ En cartouche seule 20€ Et là il y a du jeu Là il y a du Tempark qui tombe Mais c'est pas des jeux qui m'intéressent Je peux l'avoir en boîte Un tout petit peu plus fière Donc je vais pas le prendre En cartouche seule je pense Un CD de démo de Jaguar magazine Ou ça Il y avait vraiment ça Ou tu Tu troll Speedball 2 Il y a une version de Speedball 2 Sur Jaguar En même temps c'est sur 68000 A partir du moment où une console Est sur 68000 Ils portent tous les autres jeux Qui s'en sont Kazumi Ninja Jaguar Game console 556€ la Jaguar en boîte Quand même Mais elle est neuve Elle a l'air d'être en état Mais tellement bien Jagadz Ah c'est ça tu crois ? Je crois que c'est un CD de démo Ça va être un CD de vidéo Ça doit être ça Mais ça m'intéresse beaucoup Ce genre de choses Parce que Des vieilles pubs Sur Youtube Elles sont toutes dégueulasses C'est vraiment dommage On n'est pas réussi à bien préserver Les publicités C'est dommage D'ailleurs je sais pas si vous avez vu Récemment Mais il y a eu les pubs du punk De Sega Qui sont ressortis en mode Quelqu'un a repris tous les masters Et les a numérisés Sur Youtube Du coup on a tous les rushs Des pubs Du punk De De la pub de Sonic Je crois Au moins de Sonic en tout cas Qui sont en état parfait Et t'as l'impression que ça a été tourné Genre il y a deux jours C'est en très très bonne qualité C'est super cool de voir que des gens Préservent les publicités des jeux vidéo Parce que c'est Pour moi c'est précieux Aussi précieux que le jeu vidéo En soi Il y a un flashback 112 euros Ok J'ai pas vu le prix Ensuite Zul de 82 Toujours aussi cher Flashback 112 On a Iron Soldier 90 Cannon Fodder 65 On a On a Mist à 90 euros J'ai un truc De Jaguar CD Je sais plus Ce que c'était Il faut que je le retrouve Ah cool Il y a une cinquantaine de jeux Il y a qu'une cinquantaine de jeux Sur la Jaguar Il y en a Moins que ça Liste des jeux Jaguar 63 il y en a Il y en a plus du coup Pardon Il y en a 63 en fait 63 jeux Il y en a beaucoup en fait C'est vrai qu'il y en a beaucoup C'est juste que En général Les gens connaissent toujours les mêmes Les Rayman Les classiques quoi Les Rayman surtout Rayman Tout le monde sait qu'il est sur Jaguar Et tout le monde dit qu'il est bien Et en fait non Qu'il est mieux que d'ailleurs Overstrike Cybermorph On a une batterie rockband Alors ça pour s'en débarrasser Valdisers King And Snowboarding 69,90 Mais ça m'intéresse nettement moins Le thème parc Native démo Ah une démo Une démo Jaguar CD Tu vois La démo de Native Je sais pas ce que c'est Native Ça devait être un vrai jeu Non ? Je me dis pas que c'est un hombro Parce que Commer da foto Andare email per info C'est italien Ouais J'ai réussi à reconnaître de l'italien Très fort Zoop 63 euros On a On a checkered flag On a Checkered flag c'est pas ouf Mais bon Faith Faith Ah il est minuit On va pas tarder à arrêter le stream Je pense que je vais le prendre Le thème parc En état 9 là Je vais juste Avant de le prendre Parce que je suis pas fou Attends 24 euros Ouais mais c'est aux Etats-Unis C'est La merde Ok il cote à 20 euros Du coup si je le prends Ah je vais hésiter tellement entre les deux Jaguar Thème parc On va faire ça Comme ça on va voir tous les thème parc qui existent Et puis on va voir Quel est le plus cher On va les mettre par prix Livraison les moins chers Et on est à 20 euros 60 pour le moins cher des Etats-Unis Plus 16 euros de frais de port Donc on est à 36 euros pour le moins cher 36 euros pour le moins cher Et le premier en boîte C'est celui à 35 euros qui est en Allemagne Et qui est en état un peu déchiré quoi Je suis Euh là Il a la boîte un peu Un peu malade ici Ici il a la boîte un peu malade Mais il est joli Vous prendriez lequel vous Si vous aviez le choix Sur ce Bonne soirée Merci Tom Vokova d'être passé Bonne nuit à toi Et bonne soirée Merci beaucoup Pour la bonne fin de live Et merci beaucoup D'être passé C'était cool Demain encore de la Jaguar Ceux qui veulent venir Bubsy Dragon Et peut-être Peut-être Des nouvelles d'eBay Pourquoi pas Bon celui-là c'est le moins cher Et après c'est lequel Le moins cher suivant C'est celui-là Donc il y en a que Il y a bien que ceux-là Qui sont sur internet Pas cher Enfin pas cher C'est 58 euros 58 euros pour Une version qui a été ouverte Sinon une version sous blister Elle est où ? Celui-là il est moins cher Pourtant 66 Pourquoi il est pas dans la liste ? 66,50 Pourquoi il y en a autant Avant lui ? Je comprends pas Ah des Etats-Unis Franchement ça me botte Vraiment pas de commander En fait Bon je vais réfléchir au thème Parc que je vais prendre Et en attendant Blister regarde sur Gamecash Il y a quelques jeux Jaguar Hein ? Sur Gamecash ? Intéressant J'ai pas regardé sur le bon coin d'ailleurs Je vais regarder sur le bon coin aussi Vite fait Et après je pense que je vais vous laisser Je vais vous envoyer ailleurs Voir plus d'éléments Voir plus d'éléments Jaguar Atari Jaguar Atari Jaguar Par contre c'est pas des jeux qu'il a trouvé C'est rigolo ça Ils ont une rubrique entière Rétro Ah ouais ils ont tout ça Ils les ont pas les jeux On peut pas classer par jeu qu'ils ont Ce serait bien quand même C'est pratique Ils ont pas l'air d'avoir Ten Park Ils ont double dragon par contre Le fameux double dragon Dont on parlait au début du stream Men can't jump Ah putain Vraiment ça Quelle angoisse C'est de la merde le moteur de recherche Ouais mais du coup Comment je sais Gestion Thème parc Thème parc ils l'ont pas Ah c'est triste C'est triste Et course power drift Est-ce qu'ils ont Non C'est dommage Du coup est-ce qu'ils ont Comment ils Syndicate ça serait quoi C'est divers Dans quoi ils auraient rangé Syndicate en fait C'est compliqué Ça devient complexe Je suis perdu Je l'aurais mis dans gestion aussi Mais c'est un wargame Dans quoi ils l'aurait mis alors Aviation Action Ça serait vraiment une erreur De l'avoir mis dans action Alien vs Predator Ils l'ont pas Et ils sont Wolfenstein A 40 balles Ils sont pas chers sur Wolfe Par contre ils sont dans un stock 9 sous blister D'accord Et là il est pas sous blister Ah ils sont pas chers Sur la Jaguar Ils sont complètement pas chers Sur la Jaguar je trouve Aviation Ah oui d'accord C'est toujours Tempest 2000 J'irais pas Mais si Je vais aller voir sur le bon coin Et après je vous lâcherai Sur un raid Je ne sais pas lequel Si dessus Crella Et qu'elle a une idée de raid Qu'elle n'hésite pas A se manifester Ou qu'elle se taise à jamais Alors je vais pas faire ça Je vais faire Jaguar Dans console et jeux vidéo Et Atari Les gens l'écrivent pas toujours Alors et là il y a des jeux Atari Jaguar Qu'est-ce qu'il y a Il y a Doom Raiden Et Iron Soldier Ça m'intéresse pas Raiden ne m'intéresse pas Dans cette version là On a Syndicate 60€ sur Jaguar C'est très cher C'est trop cher Pour moi Atari Jaguar US Plus câble composite Plus câble S vidéo Putain carrément Plus 2 manettes Plus 2 jeux Une alimentation 250€ C'est pas cher Pour tout ce qu'il y a C'est pas cher Le vide grenier Des jeux vidéo Part 2 Mettez vos jeux là Au lieu de nous faire chier Wolfenstein 3D 9,79€ Pas mal Les jeux Jaguar 9 C'est pas mal quand même Putain J'aurais vraiment dû J'aurais vraiment dû Faire gaffe à l'époque J'étais vraiment con A une époque Non on peut pas On peut pas juste Par thème de jeu On peut juste par thème de jeu C'est déjà bien C'est déjà bien qu'on puisse C'est pas évident J'aurais déjà avoir 250€ Ok Ok Méga CD Très bien Normal Jaguar Méga CD Iron Soldier Bubsy Ok Pourquoi il y a des PS4 qui pop quand je tape Jaguar Ah il y a Tempark mais c'est un lot Il vend que par lot A 65€ Ca vaut le coup En vérité Mais ça me fait un deuxième dragon Je sais pas ce que je vais en foutre Ah non il les vend à part Tempark Yuka 30€ Y'a pas la notice ? Si y'a la notice Ah C'est pas mal ça C'est pas mal Je vais les garder dans un onglet à côté Ah l'inverse respirator 79€ Ils sont très chers du coup Y'a rampé sur Jaguar Je sais même pas C'est peut-être un homme bro Un homme bro Bon moi je vais vous laisser là Les enfants Je vais vous envoyer chez ce que De Sucre m'a dit Parce que De Sucre me dicte Ce que je dois faire Et je vous souhaite à tous une excellente soirée Je vous dis peut-être à demain Pour ceux qui seront là Avec du Avec du Avec de la Jaguar Avec du Bubsy et du Dragon On va enfin voir ce que ça donne Et j'aurai peut-être mon nouveau PC Si j'ai mon nouveau PC je serai très heureux Si vous me voyez triste dans le live C'est que j'ai pas eu mon nouveau PC Du coup Bonne nuit De Sucre Bonne nuit Fred Merci pour l'astuce de Gamecash Je vais regarder ce qu'ils ont Et bonne nuit Aganeren Bonne nuit Tom Qui est déjà parti d'ailleurs Et bonne nuit à tous Encore une fois Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir Et merci à tous De me suivre dans mes aventures Sur Youtube Et sur Twitch Bonne nuit Bonne soirée Et peut-être à demain Salut à tous Bonne nuit Sous-titrage FR ?